La mort et la vie La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Donc on va parler du pouvoir de la langue Voilà le pouvoir de la langue dans le monde physique Comme dans le monde spirituel La langue, ce petit membre que vous voyez là Ça peut causer des grands incendies Ça peut causer des grands incendies Vous savez, on peut vous détruire par la langue Il y a des personnes qui peuvent vous détruire par la langue Vous savez, la langue, ne vous amusez pas Il y a des gens qui détruisent d'autres personnes avec la langue La langue peut tuer quelqu'un Je vais vous dire, la langue peut tuer quelqu'un Même spirituellement, la langue peut tuer C'est pour ça qu'on doit faire attention avec notre langue Avec ce qui sort de notre bouche Ce qui sort de ta bouche, ça peut détruire comme ça peut construire Le pouvoir de la langue La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue Il y a des personnes, vous connaissez ce qu'on appelle la diffamation Par exemple, la diffamation c'est l'action de diffamer Donc vous voyez, il y a des gens par exemple qui peuvent vous détruire Par la diffamation, par la langue, par beaucoup de choses Donc en fait c'est pour vous montrer, c'est pour vous faire déjà comprendre le pouvoir de la langue Il y a des gens qui peuvent vous achever seulement avec la langue Je vous dis, ils vous achèvent avec la langue Le pouvoir de la langue Donc vraiment, la langue a vraiment un pouvoir dans le monde spirituel Comme dans le monde physique Et même la Bible reconnaît le pouvoir qu'a notre langue Voilà, notre langue, bien qu'elle soit petite, tout ça Mais la Bible connaît le pouvoir qu'a notre langue Lisons un peu, lisons Jacques chapitre 3 Jacques chapitre 3 à partir du verset 6 On va lire à partir du verset 4 Jacques chapitre 3 à partir du verset 4 Il est dit, voici aussi les navires Si grands soient-ils Et poussés par des vents violents Ils sont dirigés par tout ça et là Par un petit gouvernail Selon le désir que celui qui les gouverne De même aussi, la langue est un petit membre Et elle se vante de grandes choses Eh bien oui, vous voyez La Bible dit ici que la langue est un petit membre Mais ce petit membre là se vante de grandes choses Parce que ce petit membre, la langue là, elle peut détruire Elle peut détruire beaucoup de choses Donc la Bible dit que ce petit membre se vante de grandes choses Voyez quel petit feu embrasse une grande forêt Donc la langue est un petit feu qui peut embraser une grande forêt La langue aussi est un, au verset 6 La langue aussi est un feu C'est le monde de l'injustice Ainsi la langue est placée parmi nos membres Souillant tout le corps et enflammant la roue de la vie Étant elle-même enflammée par la géhenne Donc vous voyez, la Bible nous dit clairement que la langue est un petit membre Et elle se vante de grandes choses Elle se vante de grandes choses Et Matthieu, Matthieu chapitre 12 au verset 37 Le Seigneur dit, il dit à partir du verset 36 Il dit, je vous le dis Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée Vous voyez, de toute parole vaine Donc au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine Tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche là Surtout, par exemple, vous voyez dans le monde, ceux qui n'ont pas le Seigneur Ceux qui blasphèment, qui disent n'importe quoi sur le Seigneur Qui racontent n'importe quoi, qui ne veulent pas se répentir Qui continuent dans le mal, tout ça Le Seigneur dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée Donc ça veut dire, voilà pourquoi le Seigneur demande de veiller par la langue Parce que par tout ce qui sort de ta bouche là, ça peut se retourner contre toi un jour Ça peut se retourner contre toi un jour Ceux qui sort, surtout ceux qui aiment, par exemple, les critiques Tu aimes critiquer, tu aimes murmurer, toutes ces paroles là Un jour, ça va se retourner contre toi Ça va se retourner contre toi Voilà pourquoi il faut veiller par la langue Il faut veiller Le Seigneur dit qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine Vous voyez, de toute parole vaine qu'ils auront proférée Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné Vous voyez, donc c'est par rapport à tes paroles que tu seras justifié et que tu seras condamné Vous voyez les paroles La mort, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue Donc il faut faire attention avec la langue Il faut faire attention avec qui tu communiques Avec qui tu parles Il faut faire attention parce que tout ce que tu dis Quand tu parles mal d'un frère, tu parles mal d'une personne Tout ce que tu dis demain, ça peut se retourner contre toi La langue Et beaucoup ont des problèmes avec la langue Beaucoup ont des problèmes avec la langue Parce que vous savez, la Bible reconnaît le pouvoir Qu'à notre langue La Bible, c'est écrit, la Bible en parle La Bible connaît le pouvoir de la langue La langue a un pouvoir et une force terrible Dans le monde spirituel, on se sert de la langue pour impacter le monde naturel Donc ne vous amusez pas avec la parole La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Ne vous amusez pas La parole, c'est quelque chose Vous savez, le Seigneur s'en est servi pour créer tout ce qui existe Il a tout créé par sa parole Il a parlé Donc voilà, le pouvoir de la parole Le pouvoir, il a parlé Et quand il a parlé, tout est venu à l'existence Le pouvoir de la parole Tout est venu à l'existence Et Satan a utilisé la langue justement Il a utilisé la langue pour séduire Ève Il a utilisé la langue pour séduire Ève Donc vous voyez que la langue a un pouvoir Ève a été séduite par le serpent Et le serpent est passé par quoi? Par la langue, la langue Oui, la séduction Donc il y a même la séduction derrière la langue Donc vous voyez que le pouvoir de la langue C'est déterminé par son utilisation Comment tu utilises ta langue? C'est par son utilisation Que l'on pourra déterminer le pouvoir de la langue Donc il faut comprendre que la mort et la vie Ça dépend de la manière dont tu te sers de ta langue Ça dépend de la manière dont tu te sers de ta langue Par ta langue, tu peux détruire Par ta langue, tu peux construire Tu peux bâtir Donc la mort et la vie Ça dépend de la manière dont tu te sers de ta langue Parce qu'il ne faut pas oublier Il ne faut pas oublier que nous sommes Il y a le monde physique qui existe Mais il y a aussi le monde spirituel Il y a le monde spirituel Parce que les fils des ténèbres Ceux qui sont dans le monde Eux, ils utilisent la langue Ils utilisent la langue pour détruire La Bible nous dit Par exemple dans Jean chapitre 10 Concernant le diable La Bible dit que le voleur ne vient que pour Égorger Dérober Et détruire Donc vous voyez Donc Satan il est venu pour détruire Et Satan aussi détruit par quoi? Par la langue Donc il passe aussi par ses agents Pour détruire par la langue Donc la langue a le pouvoir de tuer Satan aussi passe par la langue Il passe aussi par la langue pour tuer Il passe par la langue aussi pour détruire Parce qu'il sait que la langue Comme c'est un petit membre Les gens vont passer dessus Les gens vont certainement négliger Donc il passe par ce petit membre là Pour détruire Voilà pourquoi la langue se vante Justement de faire des grandes choses Et ces grandes choses là Ce sont la destruction des gens Donc Jean chapitre 10 Nous dit que le diable est venu Le voleur ne vient que pour dérober Pour égorger Pour détruire Donc ça veut dire que celui qui est fils des ténèbres Quiconque est du monde des ténèbres Il poursuit aussi le même objectif C'est le même objectif qu'il poursuit C'est de détruire C'est d'égorger C'est d'abattre Mais par la langue Donc c'est ça Donc le diable se sert de Se sert de la langue pour tuer La langue a un pouvoir C'est ça vous voyez Souvent dans le monde là Ceux qui sont dans les Qui pratiquent des rites traditionnels Tout ça Souvent quand les gens font souvent des incantations Sur d'autres personnes là Les gens font des incantations Ils parlent tout ça Ils disent des choses tout ça Ils souhaitent ta mort Ils font des incantations sur toi tout ça Souvent toutes ces paroles qu'ils disent là Ça peut avoir un effet Sur la personne concernée Je parle de ceux qui n'ont pas le Seigneur Il y a des gens qui font Qui peuvent Déclarer des paroles sur toi Des paroles d'incantation pour ta mort Ils déclarent des choses Dans le monde spirituel Au monde mystique là Ils déclarent des choses tout ça Et puis tout d'un coup Tu es frappé par une maladie Ou bien tout d'un coup Tu es frappé par la mort Parce qu'il y a des personnes Qui ont fait des incantations sur toi Qui ont parlé tout ça Vous voyez c'est ça aussi Le pouvoir de la langue Dans le monde spirituel Il y a des choses C'est pour ça que Quand nous sommes dans le Seigneur Le Seigneur nous garde Il nous préserve C'est pour ça que le Seigneur nous dit Que la malédiction sans cause Tout ça n'a point d'effet Un enfant du Seigneur Même si quelqu'un Par exemple Il te maudit Il te dit des choses Tout ça Mais ça n'a pas d'effet Parce que le Seigneur est en toi Mais quand tu es dans le monde C'est grave C'est grave Parce que Satan Aussi se sert de la langue pour tuer Il se sert de la langue pour tuer Il peut passer par une personne Vous ne comprenez pas Comment une personne Toutes les paroles Que cette personne dit Tout ça Ça vous fait mal Ça vous détruit Tout ça Mais c'est normal Parce que c'est un pouvoir Satan se sert de la langue Pour détruire aussi Il se sert de la langue Pour salir des personnes Il se sert de la langue C'est ça aussi le rôle de Satan Satan se sert de la langue Pour séduire Vous voyez Il se sert aussi de la langue Pour séduire les humains Comme il l'a fait avec Ève Il se sert de la langue Vous voyez le pouvoir de la langue C'est ça l'utilisation Voici comment les fils des ténèbres Utilisent la langue Pour aussi séduire Donc vous voyez la séduction Et quand on lit Genèse 3 La Bible nous parle De la séduction de Ève Satan a réussi A séduire Ève Juste par sa langue Juste par sa langue Qu'il a réussi A séduire Ève Parce qu'il est Le père du mensonge Satan est le père Du mensonge Donc quand tu aimes Le mensonge C'est que tu es Le fils de Satan Parce qu'il est Le père du mensonge Le mensonge c'est quoi C'est pas la langue La langue Les gens qui aiment mentir Qui savent mentir Tout ça C'est la langue Vous voyez Ils savent mentir Ils savent mentir Et là quand c'est comme ça Chapeau Le père du diable Parce que le diable Il est le père du mensonge Il a pu tordre le sens De la parole du Seigneur La parole d'Élohim A l'endroit d'Adam et Ève Vous voyez Il a essayé de tordre Le sens de la parole Il a dit Il aura fait comprendre Non vous n'allez pas mourir Vous vivrez Vous serez comme des Élohim Tout ça Tout ça Vous voyez Donc il s'est servi De la langue Le pouvoir de la langue Et vous voyez les conséquences Aujourd'hui Le péché Entrait dans le monde Ève Ève a succombé Aux manigances de Satan Et ça a occasionné quoi Ça a occasionné L'entrée de la mort Dans le monde Vous voyez Que la mort est rentrée Dans le monde Le péché est rentré Dans ce monde là À cause de la langue La langue La séduction La langue Vous voyez Donc c'est ça aussi Le but de ça Satan séduit les gens Par la langue C'est ça Le pouvoir de la langue Vous voyez même ça Dans le monde Les hommes qui draguent Les femmes Tout ça là Souvent il y a des femmes Qui sont séduites là Parce que l'homme Les hommes tchaturent là Ils te draguent Ils te ment Comme pas possible Ils te savent Des paroles Tout ça Ils te sont séduites Après tac Ils courent avec toi C'est ça Il y en a qui ont la langue C'est-à-dire que la séduction Par la langue Le pouvoir de la langue C'est ça Tu vois une belle fille Dans le monde Tout ça Tu vas la draguer Tu vas commencer à mentir A cette fille De raconter des choses Les belles paroles Tout ça Tout ça Vous voyez la langue La séduction par la langue C'est ça que Satan fait Parce qu'il veut te pousser Au péché Et c'est ce qui se passe Dans le monde Les gens qui draguent Beaucoup de filles Tout ça Ou bien les filles Qui draguent des hommes C'est voilà C'est ce qui se passe Les soi-disant Grand dragueur Ils viennent là Ils parlent à la fille Ils commencent à te raconter Des bobards Des mensonges Tout ça Tu es vraiment séduite Par la langue Par la tchatch Par tout ce qu'il en tête Te dit Tout ça Après tout d'un coup Tu te retrouves sur son lit Tu ne sais pas comment ça Tu ne sais pas comment Tu as fait pour arriver là Parce que tu as été séduite Par la langue C'est ça la langue Vous voyez la langue La séduction par la langue Le pouvoir de la langue Vous voyez même que Satan Il se sert même de la langue Pour pouvoir Voilà Pour amener les gens Dans le péché sexuel La langue Le pouvoir de la langue Et c'est ça Et c'est comme ça Que Satan utilise Les fils des ténèbres Ils écoutent tellement sa voix Parce que quand tu n'as pas Quand tu es dans le monde C'est que tu écoutes la voix La voix de La voix du diable Tu n'es pas Tu ne peux pas connaître le Seigneur Si tu es dans le monde Forcément Tu vas écouter la voix De l'ennemi Ça c'est clair Beaucoup de gens Aujourd'hui Ils entendent la voix Ils entendent sans cesse La voix des démons Qui les incitent A la désobéissance Donc Satan Les incite A la désobéissance Et le diable aussi Il peut utiliser Même Même la langue D'un proche Il peut utiliser Même la langue D'un proche Pour nous blesser Ben oui Il peut utiliser La langue d'un proche Pour nous blesser Ou bien nous tenter Nous tenter par le mal Vous ne comprenez pas Il y a quelqu'un Par exemple Est très proche Quelqu'un que tu aimes bien Tout d'un coup Voilà Il se cède la langue Pour te détruire Pour te blesser Tout ça Souvent l'ennemi L'ennemi passe par ça Pour t'atteindre Pour t'atteindre Spirituellement Comme physiquement C'est pour t'atteindre Donc la langue Il faut faire attention Avec la langue Il faut être prudent Voilà pourquoi Il ne faut pas écouter N'importe qui Il ne faut pas discuter Avec n'importe qui La langue Il faut faire attention La langue Il faut faire attention Avec la langue Parce que les paroles Les paroles qui viennent Du diable Sont empoisonnées Les paroles qui viennent Du diable Sont empoisonnées Ah oui La langue là C'est ça C'est ça Donc quand les fils Des ténèbres Les païens Le monde Utilise la langue Ben c'est ça C'est aussi pour maudire Les hommes La langue Il y en a qui l'utilisent Pour maudire La malédiction Et si vous lisez Même un nombre Chapitre 22 Je crois Comment le roi Le roi de Moab Il a fait appel A un devin Avec pour mission De maudire Les enfants d'Israël Et si vous lisez Ce passage De nombre 22 Là La suite Vous allez voir Que plus loin Il va maintenant Montrer l'objectif Pour lequel il cherchait A attirer la malédiction Sur le peuple d'Israël Si vous lisez Nombre chapitre 22 Verset 6 Il dit Peut-être ainsi Pourrais-je le battre Vous voyez Il dit Peut-être Ça c'est ça Que Moab dit Il dit Peut-être ainsi Pourrais-je le battre Verset 6 Donc comme Moab Il s'est vu Il s'est vu sans force Il a vu qu'il n'avait pas Il n'avait pas de force Donc là Il a maintenant opté Pour la malédiction Parce qu'il croyait Que par la malédiction Cette multitude là Le peuple d'Israël Allait être fragilisé Donc il est passé Par la malédiction Je vous lis le passage En question Nombre chapitre 22 A partir du verset On va dire A partir du verset 5 Et il envoya Des messagers Auprès de Balaam Fils de Béor A Péthor Sur le fleuve En terre des fils De son peuple Pour l'appeler en disant Voici Un peuple est sorti d'Egypte Voici Il couvre les sources De la terre Et il habite En face de moi Regardez le verset 6 Il dit Viens maintenant S'il te plaît Maudit ce peuple Pour moi Car il est plus puissant Que moi Peut-être Ainsi pourrais-je Le battre Et le chasser De la terre Car je le sais Celui que tu bénis Est béni Et celui que tu maudis Est maudit Donc vous voyez Il dit Viens maintenant S'il te plaît Maudit ce peuple Vous voyez Pas de la malédiction Vous voyez la langue Il dit Maudit ce peuple Là il s'est vu Moab Il s'est vu sans force Et là il a opté Pour la malédiction Il a opté Pour la malédiction Parce que là Oceala Il y a des gens Qui ne dorment pas Il y a des gens Certainement même Qui proclament Des paroles Des malédictions Sur toi Des paroles De malédictions Tout ça Les gens ne font Que déclarer Le malheur Sur toi Tout ça Ils ne font Que déclarer Des paroles De malédictions Mais si tu as Le Seigneur Il faut être rassuré Toutes les personnes Qui vont déclarer Des paroles De malédictions Sur toi Des paroles De malheur Tout ça La Bible dit Dans Proverbe Proverbe chapitre 26 Au verset 2 Que la malédiction Sans cause N'a point d'effet Ça n'a point d'effet Un enfant du Seigneur Même si les gens Te maudissent Les gens te traite En te maudiant On te souhaite Tous les malheurs Si tu crains Le Seigneur C'est sans effet Et c'est ça Qui se passe Dans le monde Et souvent Il y a des païens Qui ne savent pas Que la langue A un pouvoir La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Donc on parle Du pouvoir De la langue La langue a un pouvoir Les paroles Là ont un pouvoir Il y a certaines choses Quand tu dis là C'est un pouvoir Il faut faire attention Il y a des choses On ne s'amuse pas Il y a des choses On ne s'amuse pas Ah oui Il y a des gens Qui ne font que Déclarer des paroles De malheur Le malheur Sur telle personne Tout ça Mais c'est des choses Aussi qui peuvent arriver Oui il y a des choses Comme ça qui peuvent arriver On te déclare la mort On te déclare Les malédictions Tout ça Si tu n'as pas le Seigneur C'est des choses Qui peuvent arriver C'est des choses Qui peuvent même S'accomplir sur toi Parce que c'est un pouvoir C'est un pouvoir Et vous savez Dans le monde Quand on était dans le monde Il y a nos mamans Beaucoup de mamans Le faisaient Surtout les mamans Qui n'ont pas le Seigneur Souvent Il y a des mamans Souvent Quand elles te parlent Elles te disent Si tu continues Je te maudis Je vais te maudis Oui Souvent des paroles Comme ça Il ne faut pas s'amuser C'est sérieux Quand des mamans Tout ça Dans le monde Là une maman Elle parle à son fils En disant à son fils Que si tu continues Comme ça Je vais te maudis Il ne faut pas jouer C'est pas un jeu Quand des mamans Se mettent à maudit Leur enfant Faire attention Dans le monde Ce n'est pas un jeu Quand les parents Dans le monde Ils maudissent les enfants C'est très dangereux La mort Il faut voir pourquoi En tant que parent chrétien En tant qu'enfant du Seigneur On doit veiller Par rapport aux paroles Qu'on donne à nos enfants On doit faire attention Quand tu dis Tout le temps Ton enfant Tchébète 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 Mais c'est dangereux Parce que les paroles Que tu sors là Ça peut avoir une influence Un impact Il y a un pouvoir Dans la langue On doit faire attention Tchébète Oh ceci Tout ça Toujours les gros mots Envers ton enfant Toujours des paroles bizarres Tout ça Mais il faut faire attention C'est très dangereux C'est très dangereux C'est pour ça Que toutes les paroles Qui sortent de notre bouche Ça doit être Voilà Pour l'édification Ça doit être des paroles Voilà Agréables au Seigneur Voilà Ce n'est pas des paroles Comme dans le monde Les gens ne font que Déclarer des malheurs Sur toi Sur des gens C'est quand même terrible Il y a des gens Il y a des gens Tu peux être là comme ça Mais il y a des gens Qui souhaitent ta mort Même si tu es chrétien Il y a des gens Qui souhaitent ta mort Qui disent des choses sur toi Il y a des gens Qui cherchent comment T'effacer même De la surface De la terre Ben oui Donc il ne faut pas minimiser Le pouvoir de la langue Donc voilà pourquoi Il faut s'attacher au Seigneur Il faut s'attacher au Seigneur Soit il y a des personnes Surtout dans le monde Soit il y a des personnes Vous les voyez La vie Leur vie tourne en rond Ça ne va pas Il va d'échec en échec Tout ça Soit il y a des personnes Où les parents Proclamaient des paroles De malédiction C'est ce qu'on voit Dans le monde Soit il y a des gens Même qui sont devenus fous Parce que Les parents déclarent Des paroles de malédiction Il y a eu des choses Oui les paroles Il faut faire attention Il faut faire attention Avec ceux qui sont De notre bouche Il y en a qui subissent Les conséquences Des mauvaises paroles Qui subissent Les conséquences Des mauvaises paroles Ça me rappelle un peu Quand j'étais dans le monde Avec l'histoire De Michael Jackson Quand je lisais son histoire Son père Tout le temps L'insultait Par rapport à son nez Voilà Tout le temps Il disait à Michael Jackson Tiens un gros nez Tiens un gros nez Tout ça On l'appelait même Big nose Un truc comme ça Tiens un gros nez Tiens un gros nez Vous voyez comment C'est resté en lui Au point qu'il allait Faire l'opération du nez Ben oui Michael Jackson Allait faire l'opération du nez Parce que son père Tout le temps Tiens un gros nez Tiens un gros nez Voilà il allait Faire l'opération du nez Voilà c'est ça Voilà pourquoi Il faut être fier De nos enfants Peu importe Je ne sais pas Leur handicap Tout ça Quand tu dis à ton fils Tout le temps Tiens une grosse tête Tiens une grosse tête Tiens une grosse tête Mais tu ne sais pas Ce que l'enfant demain Il va aller faire Pour réduire sa tête Oh non mais tu es vilain Voilà pourquoi Il faut apprécier les gens Il faut aimer les gens Quand tu dis à quelqu'un Oh tu es vilain Oh non tu as les longs oreilles Après la personne Va aller diminuer Faire une chirurgie Tout ça Oh non tu es ceci Oh non tu es comme ça Donc faisons attention Et c'est ce qui se passe Dans le monde Il y en a qui se suscitent Même à cause des paroles On appelle souvent On appelle ça L'harcèlement Il y en a qui sont harcélés Non tu ne vaux rien Tout ça C'est grave Le pouvoir de la langue Et ça me rappelle L'histoire d'une blogueuse En Europe Qui s'est suicidée La blogueuse Je crois Elle s'appelait Mava Chou Un truc comme ça Elle s'est suicidée Parce qu'elle était harcelée On l'a traité de tout On disait Elle est méchante Elle est folle Elle est ceci Elle ne vaut rien Tout ça Elle ne mérite qu'elle a mort Tout ça Donc elle a été tellement harcelée 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 Elle est morte Elle s'est suicidée Parce que Pour elle C'était petit de vivre Les gens Les gens la traitaient même De monstre Oh tu es un monstre Vous voyez Donc il faut faire très attention La langue La langue détruit La langue amène Pousse les gens à la mort La langue Et malheureusement On le voit même Dans nos églises Il y a des prédicateurs Qui maudissent Les enfants du Seigneur Des pasteurs Des soi-disant pasteurs Parce qu'un véritable pasteur Ne va pas passer Sont à maudire les gens Il y a des pasteurs Qui maudissent Les enfants du Seigneur Tu es maudit Tout ça Tu es maudit à jamais Tout ça Parce que Tu n'as pas donné ta dîme Si tu ne donnes pas ta dîme Tu es maudit Parce que tu n'as pas Soulevé le sac du pasteur Tu es maudit Vous voyez Des paroles de malédiction Comme ça Mais si on t'adexiste Certains pasteurs T'ont déclaré Des paroles de malédiction Comme ça C'est sans effet Nul et sans effet Voilà Ce n'est pas normal On ne passe pas le temps A maudire les gens Tout ça Pour rien Pour rien Malédiction C'est dangereux C'est dangereux Et voilà pourquoi Justement Satan aussi Il contrôle aussi Beaucoup de faux serviteurs Du Seigneur Beaucoup de faux pasteurs Satan aussi les contrôle Par la langue C'est à dire Qu'ils arrivent A avoir une emprise Sur vous En se servant De la malédiction Voilà C'est à dire Qu'ils vous tiennent captifs Et ils vous disent Que si vous boudez Tout ça Ils vous maudissent Donc il y en a Qui se servent de ça Pour soi-disant Voilà En vous menaçant De malédiction Donc quand c'est comme ça Il faut fuir De telles personnes Donc voilà Donc faisons attention La langue Faisons attention Quand tu dis à ton fils Oh tu es nul Oh tu ne vaux rien Oh non tu m'énerves Oh dégage Oh ceci c'est là Tout ça La langue La langue C'est dangereux Souvent ça amène Les gens même A se suicider La langue La langue Quand tu dis Même à toute Une personne Tu l'encenses Des belles paroles Oh non Tu es tellement mignonne Tu es jolie Oh non Mais tu es une belle fille Oh tu es un bel homme Mais quand vous dites ça A chaque fois une personne Elle veut se faire tout faire Pour être encore plus belle Vous voyez la langue Donc c'est ça Donc Satan C'est comme ça Satan se sert de Voilà Il se sert aussi de la langue Pour te fragiliser Quand Satan veut te fragiliser C'est comme ça Il met en oeuvre Plusieurs techniques Voilà Pour s'assurer de réussir C'est ce qu'il fait Parfois le diable Va même se servir De tes propres paroles Pour te détruire Donc vous voyez Que quand la Bible dit Que la mort Est au pouvoir De la langue Il faut comprendre Que ça implique aussi Que toute parole négative Qui sort de toi Toute parole négative Qui sort de toi C'est une occasion donnée A Satan Voilà Toutes les paroles Qui sortent de toi Satan peut se servir De ça pour détruire Donc c'est une occasion Aussi que tu lui donnes Voir pourquoi la Bible Dit que la mort Est au pouvoir de la langue La mort Est au pouvoir de la langue Donc fais attention Il y a des paroles Quand tu sors Satan aussi Il récupère ça Voilà C'est une occasion donnée Aux destructeurs C'est pourquoi Il faut apprendre A gérer tes paroles Il faut que nous apprenons A gérer nos paroles C'est important C'est comme s'il y a Des frères par exemple Des soeurs qui vont en mission Quelque part Et puis toi Tu es tellement méchant Tu dis Ah en tout cas Peut-être même D'abord vous allez Peut-être même Faire un accident là-bas Tu vois C'est-à-dire même En parlant de façon Légère comme ça Mais tu ne sais pas Ce que tu as entendu C'est dangereux Oh non Voilà Peut-être vous allez Même faire l'accident Tu vois Donc on doit Vraiment faire attention Il y avait une histoire Que j'avais lue Où une femme avait Perdu son enfant Son enfant est mort Et il y a une personne Qui avait demandé Qui avait demandé A cette femme Si elle avait fait une erreur Tout ça Pour amener son enfant à la mort Il voulait savoir Ce qui s'est passé Et la femme a dit A ce tome là Elle lui a dit Que chaque fois Qu'on m'énerve Chaque fois Qu'on me blesse Ou chaque fois Que j'ai un problème Je ne fais que maudit Vous voyez Elle ne faisait que maudit Chaque fois Elle maudissait Elle maudissait Elle maudissait Au point L'enfant est mort Vous voyez Faisons vraiment attention Le pouvoir de la langue Vous voyez même Au niveau des artistes Ceux qui chantent Dans le monde Vous voyez que même Par la parole Tout ce qu'ils disent Ça peut soit détruire Ça peut soit construire Quand des artistes chantent Les artistes profanes Ils chantent Sur la violence La drogue Il faut boire Il faut fumer Tout ça Ils disent des paroles Toi aussi tu es là Tu chantes Tu chantes Tu chantes Il faut fumer Il faut allumer le speed Il faut fumer la bœuf Il faut faire ceci Il faut fumer ceci Toi tu chantes Tu chantes Vous voyez les paroles Là tout ça Mais ça va t'influencer Tu vas aller fumer Tu vas aller être maintenant Dans la violence Dans beaucoup de choses Tout ça C'est ça Donc vous voyez que même Dans le monde Même dans le monde Le monde au milieu De la musique Satan se sert aussi Des artistes Voilà pour détruire Il se sert des artistes Pour détruire Parce que la mort Est au pouvoir de la langue Donc dans cette histoire Que j'ai raconté De cette dame Qui a perdu son enfant Voilà c'est ça Elle disait que Chaque fois qu'on l'énerve Chaque fois qu'on la blesse Chaque fois qu'elle a un problème Elle ne fait que maudire Et l'enfant est mort Elle ne faisait que maudire l'enfant A chaque fois qu'elle est blessée A chaque fois qu'elle a un problème Chaque fois que l'enfant déco Elle ne faisait que maudire Elle ne faisait que maudire Et l'ennemi Satan Il a dû maintenant Se servir de ces paroles négatives Pour attaquer son enfant Satan s'est servi De ces paroles négatives Pour attaquer son enfant Et malheureusement Il y a beaucoup qui agissent De la même manière Il y a beaucoup qui agissent De la même manière Satan peut se servir De tes paroles Les paroles négatives Que tu sors là Pour attaquer Pour détruire Voilà Donc si toi aussi Tu as cette habitude là Franchement je te conseille D'éviter Voilà Il faut vraiment éviter cela Parce que tu te mets en danger Et c'est pas bon Parce qu'une mauvaise Utilisation de la langue Ça peut sémer la mort Ça peut sémer la destruction Donc l'utilisation de la langue Par un enfant du Seigneur Ce n'est pas comme Comme le font les païens Nous quand on utilise la langue Tout ce qui sort de notre bouche Ce n'est pas comme le monde On doit être différent du monde Pour un disciple du Seigneur La meilleure façon De se servir de sa langue C'est de le faire Selon le Seigneur Selon la parole C'est à dire qu'on doit Chaque fois On doit chaque fois Dire ce que le Seigneur Dit de nous Voilà Tu dois chaque fois Dire ce que le Seigneur Dit de toi Le Seigneur nous bénit Le Seigneur ne cherche pas Notre malheur Le Seigneur dit que nous sommes Créatures merveilleuses Donc tu dois aussi Déclarer des paroles Des paroles de bénédiction Des paroles Des bonnes paroles Sur tes enfants Sur toi Sur ta vie Tu dois te voir Comme le Seigneur te voit Voilà Tu es une créature Je suis une créature Je suis béni de toute bénédiction Spirituelle Tout ça Je suis enfant du royaume Voilà c'est ça Tu dois déclarer aussi Des paroles Sur tes enfants Sur ton mari Sur ton épouse Tout ça Tu dois déclarer des paroles aussi Voilà c'est ça Les paroles Les mauvaises paroles Ne doivent pas sortir De notre bouche Non Ça ne doit pas sortir De notre bouche Donc c'est important Donc il faut bien utiliser ta langue Quand tu es disciple du Seigneur Notre langue c'est pour C'est pour bénir Ce n'est pas pour détruire Ce n'est pas pour diffamer Ce n'est pas pour murmurer Ce n'est pas pour critiquer Mal parler des gens Ce n'est pas pour insulter Ce n'est pas pour Voilà C'est vraiment pour édifier C'est pour la gloire du Seigneur Donc on doit vraiment faire attention Parce que vous savez Nous sommes dans ce monde là Le monde dans lequel on est là Il y a deux camps Vous savez il y a le monde spirituel Et il y a le monde physique Et il faut savoir qu'il existe deux camps Dans le spirituel Il y a deux camps Et ces deux camps là Le camp de la lumière Comme le camp des ténèbres Utilise aussi la langue Le camp des ténèbres utilise la langue Pour le mal Pour la destruction Mais le camp de la lumière Ceux qui sont du camp de la lumière Ils l'utilisent pour le bien Et souvenez-vous Et souvenez-vous du passage De l'Apocalypse Apocalypse chapitre 12 La Bible dit qu'ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et de la parole de leur témoignage Vous voyez on dit la parole De leur témoignage Vous voyez la langue La parole Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et de la parole De leur témoignage Leur témoignage Ils ont parlé de la part du Seigneur Leur témoignage Vous voyez là Quand on parle de la parole De leur témoignage Vous voyez la langue La langue Donc ils ont vaincu Voilà ils ont vaincu Ils ne se sont pas Ils ne se sont pas Pas fait avoir Ils ont vaincu Ils l'ont vaincu Ils ont vaincu l'ennemi A cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole De leur témoignage Vous voyez Parce que c'est à l'aide De la langue Qu'on témoigne Vous voyez C'est à l'aide De la langue Qu'on témoigne Donc on rend témoignage Au diable De ce que le Seigneur A fait pour nous A la croix On le lui rappelle De ce que le Seigneur A fait pour nous A la croix Le Seigneur nous a béni De toute bénédiction spirituelle Le Seigneur nous a béni Le Seigneur est vainqueur Satan a été vaincu Donc vous voyez La Bible dit Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et de la parole De leur témoignage Donc on rend Nous rendons témoignage Au diable De ce que le Seigneur A fait pour nous A la croix Vous voyez Et cette confession Et cette confession Justement ça fragilise L'ennemi Ça le fragilise Ça le fragilise Voilà pourquoi La Bible nous dit Que si tu confesses De ta bouche Le Seigneur Et si tu crois Dans ton coeur Vous voyez La Bible dit Si tu confesses De ta bouche Si tu confesses De ta bouche Où est la langue Le pouvoir de la langue Si tu confesses Tu témoignes Voilà pourquoi On n'a pas honte du Seigneur On est prêt à témoigner De lui On est prêt à parler de lui On est prêt à dire Que voilà Nous lui appartenons Où est le pouvoir De la langue On est prêt à parler Si tu confesses De ta bouche On parle bien la bouche La langue La langue Parce que ça aussi C'est un pouvoir Ça aussi c'est un pouvoir Même dans le monde spirituel Quand tu confesses Quelque chose C'est un pouvoir Quand tu déclare public Comment tu appartiens A Yeshua ma chère Tu appartiens à Jésus Christ C'est un pouvoir Il y a quelque chose Quand tu déclare Quand tu n'as pas honte Voilà pourquoi La pote Paul dit Je n'ai point honte De l'évangile Il dit Je n'ai point honte Le Seigneur a dit Celui qui a honte de moi Moi j'aurai honte de lui C'est quand je reviendrai Donc nous devons témoigner Du Seigneur Témoigner Tu ne dois pas avoir honte De témoigner Tu ne dois pas avoir honte Ils l'ont vaincu A cause du sang de l'agneau Et de la parole De leur témoignage Le pouvoir de la langue Donc à chaque fois Que l'ennemi Veut vouloir t'attaquer A chaque fois Que le diable Vouloir t'attaquer Il faut simplement lui rappeler Qu'il a été vaincu A la croix Voilà Le pouvoir de la langue Il a été vaincu A la croix Tu as été vaincu Donc c'est ça Le pouvoir de la langue Le pouvoir Voilà pourquoi Quand tu es malade Il faut déclarer la guérison Ne déclare pas Ne prophétise pas la mort Ne déclare pas Proclame Déclare la guérison Si tu es un enfant malade Quelqu'un malade Déclare la guérison Il faut aussi Déclarer des paroles Des paroles de vie Si tu es malade Déclare la guérison Même si Si tu es par exemple Une personne On va dire pauvre Une personne qui On va dire pauvre Ne te dis pas Ne déclare pas Des paroles négatives Sur toi Parce que je suis pauvre Je suis maudit C'est que vraiment Ce n'est pas la peine Non Déclare des paroles Sur toi Dis que je suis fils du royaume Je suis enfant du royaume Le Seigneur prendra soin de moi Malgré ma pauvreté C'est ça en fait C'est important Le pouvoir de la langue Parce que tout ce que tu dis De toi là C'est ça que ça va Ça va t'affecter Parce que tu vas voir Que bon Les gens te traînent Il est pauvre Elle est pauvre C'est vraiment Il vit dans la pauvreté Tout ça Toi aussi Ça t'affecte Tu vas commencer à chercher A t'endetter Pour acheter les grosses voitures Pour être dans le paraître Tout ça Voilà Et c'est ça qui se passe Il y en a Même sur les réseaux sociaux Partout Il y en a qui sont dans le paraître Vous pensez que c'est leur vie Vous voyez des grosses voitures Des voyages En fait c'est pas leur vie Souvent c'est des gens Qui sont complexés C'est des gens qui ont Voilà Qu'on a dit des paroles Voilà Tu ne réussiras pas Tu n'iras nulle part Et puis bon Pour montrer leur orgueil Pour montrer qu'ils sont des gens Ils vont vous montrer Qu'ils ont une belle vie Alors que ce n'est pas le cas Voilà Donc ne déclare pas Des paroles négatives sur toi Ne te dis pas que c'est fini Même si tu ne travailles pas Même si c'est compliqué La vie est difficile Ne te savoure pas vaincu Ne dis pas que c'est fini Parce que si tu dis c'est fini Ben vraiment ce sera fini Si tu dis c'est fini pour toi C'est que ce sera fini Parce que tu as déclaré ça De ta bouche Si tu persévères Si tu dis non Ce n'est pas fini Ben tu iras Le pouvoir de la langue C'est ça Le pouvoir Le Seigneur aussi Le Seigneur déjà En tout cas Le Seigneur a déclaré Des paroles sur nous Il a dit Voilà je ne te délaisserai Point Je ne t'abandonnerai pas J'ai des projets pour vous Des projets de peine Non de malheur Donc il ne faut pas Te voir comme quelqu'un De vaincu Non Non Toutes les paroles Que tu sors de ta bouche Attention Attention Quand tu te dis Oh non je n'irai nulle part Oh non ma vie chrétienne C'est vraiment Je ne pense pas Que je vais tenir Dans la marche chrétienne Ben c'est dangereux Ça veut dire que tu ne vas pas tenir Tout simplement Ça veut dire que tu ne vas pas tenir Donc il faut être Il faut être Soit positif Nous appartenons au Seigneur Soit positif Veillons à tout ce qui sort De notre bouche Veillons à tout ce qui sort De notre bouche Veillons Quand tu commences à dire Oh non moi je n'y arriverai pas Je ne réussirai pas C'est vraiment C'est compliqué Je n'y arriverai jamais C'est que tu n'y arriveras jamais Donc fais attention Par exemple qui sort de ta bouche Fais attention Il faut aimer les challenges aussi Il faut aimer les challenges Il faut affronter Il faut se battre Il ne faut pas Il ne faut pas se voir déjà Comme déjà dans la défaite Il ne faut pas te voir Le match n'a pas encore commencé Mais tu es déjà perdant C'est comme si tu as un match de boxe Tout à l'heure Dans quelques minutes Et puis tu vas déjà décourager Tu vois déjà le gabarit de la personne Il est tellement qu'on sauve Tu dis bon là c'est fini Je suis vaincu C'est fini Mais ça veut dire que le combat Ne sert à rien Donc vous voyez que tout est psychologique Tout ce qui sort de ta bouche Attention Il faut faire attention Non mais c'est fini Non mais bon La vision que le Seigneur a mis dans mon coeur Bon je pense que c'est impossible Je n'y arriverai pas C'est pas la peine Ça c'est Non Pourquoi ? Quand le Seigneur te donne une vision Il te donne la provision Il te donne la capacité D'aller jusqu'au bout C'est ça Il faut toujours y croire Quand le Seigneur t'a confié quelque chose T'a demandé de faire quelque chose Ne vois pas la grandeur du problème Mais vois plutôt la grandeur De ton Elohim De ton Seigneur Il est capable de tout Voilà Ne dis jamais que c'est impossible Voilà Le mot impossible N'existe pas dans le vocabulaire du Seigneur Tout ce qui est impossible aux hommes Est possible au Seigneur Le Seigneur t'a mis à coeur Un projet Tout ça Dis-toi que c'est possible Si ça vient de lui C'est possible Si ça vient de toi C'est que ce ne sera pas possible Parce que tout ce qui vient de l'homme N'est jamais possible Mais tout ce qui vient du Seigneur Est toujours possible Donc le pouvoir de la langue Fait attention Fait vraiment attention Et souvenez-vous du passage aussi Le Seigneur dit dans sa parole Dans les évangiles Il dit Si vous avez la foi Comme cette graine de moutarde Vous direz à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et cela s'accomplira Le Seigneur dit Vous voyez par la parole La parole La parole Il dit Vous direz à cette montagne Hôte-toi de là Vous voyez la parole La parole de foi Il dit Si vous avez la foi Comme cette graine de moutarde Vous direz à cette montagne Hôte-toi de là Et jette-toi dans la mer Et si vous croyez Par rapport à ce que vous dites Vous avez foi Vous allez voir ces choses s'accomplir Vous voyez la foi La parole Tout ce qui sort de ta bouche Fais attention C'est pour ça que le Seigneur dit Si tu as de la foi Tu pourras dire à cette montagne De ôter De quitter de là Et cette montagne Va obéir Donc faites attention à la langue Faites attention à la langue Si tu sais Vraiment utiliser ta langue Tu vas éviter Beaucoup de difficultés Il faut savoir utiliser sa langue Il faut apprendre A déclarer Vraiment sur ta vie Les promesses Les promesses Les bénédictions du Seigneur Ah oui Les promesses Le Seigneur a déclaré des paroles Le Seigneur ne nous a pas déclaré Des paroles de malédiction Il ne nous a pas déclaré Des paroles de malédiction Le Seigneur nous a bénis Nous sommes bénis Mais qui va venir nous maudire Le Seigneur t'a béni Mais c'est qui qui va venir te maudire Qui est un pasteur Qui est ton père Ta mère Je ne sais pas Voilà Pour un rien comme ça Ils vont te maudire Non Tu es déjà béni Le Seigneur a déjà parlé sur toi C'est dangereux Si le Seigneur nous maudit C'est là le danger Si le Seigneur Voilà La Bible dit que le Seigneur A été fait malédiction Pour que nous Pour nous bénir en fait Voilà Il s'est fait malédiction pour nous Et il nous a donné sa bénédiction Donc le Seigneur a pris sur lui Nos malédictions Nos malédictions Parce que Quand tu n'as pas le Seigneur Si tu vis sans le Seigneur Tu es sous la malédiction Voilà La mort Le péché C'est la malédiction La mort C'est la malédiction Mais pour un chrétien Le chrétien ne meurt pas Le disciple du Seigneur Il ne meurt pas Mais il dort Voilà Concernant la mort Des enfants du Seigneur On ne parle pas de la mort On ne parle pas du sommeil Voilà C'est les païens qui meurent Le Seigneur Lorsqu'il était sur la terre Il est mort Parce qu'il a pris notre nature Il a pris de la cause Il était homme Donc on a utilisé la mort pour lui Mais pour le disciple du Seigneur On parlait du sommeil Voilà Le Seigneur a dit à Lazare Que Lazare n'est pas mort Mais il dort Je vais le réveiller Vous voyez Le Seigneur n'a pas de réveiller Donc vous voyez Donc faisons attention à la langue Donc il faut comprendre Que la langue a un pouvoir d'édifier La langue aussi a un pouvoir de détruire C'est un pouvoir d'édifier C'est un pouvoir de détruire Donc la Bible nous dit clairement Que nos paroles ont une importance Vous voyez Et le Seigneur ne prend pas ça à la légère Il ne prend pas ça à la légère Parce qu'il y a des paroles malveillantes Là ça peut blesser ou détruire les autres Et c'est une offense C'est une offense pour le Seigneur C'est une offense Il y a des paroles malveillantes Qui peuvent détruire Qui peuvent blesser les autres Et là c'est dangereux Et regardez Ephésiens Et regardez Ephésiens chapitre 4 Au verset 29 La Bible dit Qu'aucun discours pourri Ne sorte de votre bouche Vous voyez Qu'aucun discours pourri Ne sorte de votre bouche Mais ce qui est bon Pour la construction Selon le besoin Afin qu'il communique une grâce A ceux qui l'écoutent Donc la Bible dit Qu'aucun discours pourri Qu'aucune chose mauvaise Ne sorte de notre bouche Mais ce qui doit sortir de notre bouche La Bible dit Que c'est ce qui est bon Pour la construction Selon le besoin Donc nos paroles Sont censées construire Sont censées Voilà Bâtir Nous devons avoir des paroles Qui bâtissent Et non les paroles Qui sont là pour détruire Quand tu sors des paroles Qui détruis Qui peuvent détruire la personne Il faut te répentir Voilà Les paroles qui sortent de notre bouche C'est pour bâtir C'est pour édifier C'est pour encourager C'est pas pour insulter La même bouche Où tu pries là Où tu parles la langue Où tu pries le Seigneur C'est la même bouche Encore où tu insultes les gens Où tu parles mal des gens Tout ça C'est dangereux Donc cette bouche Ne doit pas sortir Tout et n'importe quoi La Bible dit Qu'aucun discours pourri Ne sorte de votre bouche Mais ce qui est bon Pour la construction Selon le besoin Afin qu'il communique Une grâce A ceux qui l'écoutent Vous voyez La Bible dit De communiquer une grâce A ceux qui l'écoutent Et la Bible dit Au verset 30 Que n'attristez pas Le Saint-Esprit D'Élohim Par lequel vous avez été Marqué d'un saut Donc la Bible dit Que nous ne devons pas Attrister l'Esprit Voilà Parce que des mauvaises paroles Peuvent attrister le Saint-Esprit Donc des paroles malveillantes Ça peut blesser Ou détruire les autres Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 4 Nous dit que Nous pourrons grandir en Christ On peut grandir dans le Seigneur En disant la vérité Dans l'amour Vous voyez On doit dire la vérité Dans l'amour Vous voyez La Bible nous parle De dire la vérité Dans l'amour Éphésiens chapitre 4 Au verset 15 Mais en professant La vérité dans l'amour Nous grandirons En toutes choses En celui qui est la tête Le Mashiach Vous voyez En professant la vérité Dans l'amour Donc tout En fait La base doit être l'amour La base doit être l'amour Tout doit être fait dans l'amour Ça doit être fait dans l'amour Éphésiens 4 Nous dit Que nous pourrons Que nous pourrons Grandir en Christ En disant la vérité Dans l'amour Donc on doit parler Avec honnêteté On doit aussi édifier les gens Voilà Et les encourager Dans l'amour du Seigneur Donc en tant que Disciple du Seigneur On doit veiller Par rapport à tout ce qui sort De notre bouche On doit veiller Regardez un peu Proverbe Proverbe chapitre 11 Verset 9 Proverbe chapitre 11 Verset 9 Il est dit ici Par sa bouche L'athée corrompt son prochain Mais les justes En sont délivrés Par la connaissance Vous voyez la Bible Dit que par sa bouche L'athée Il corrompt son prochain On dit par la bouche Vous voyez la bouche Le pouvoir de la langue La bouche On dit que par sa bouche L'athée Celui qui est athée là Il corrompt son prochain Mais les justes En sont délivrés Par la connaissance Vous voyez Il corrompt son prochain Par la bouche On va lire Éphésiens Éphésiens chapitre 4 Si vous lisez A partir du verset 29 La Bible nous dit Que nous devons Uniquement avoir De bonnes paroles Des paroles Qui en fonction La Bible dit Qui en fonction Des besoins Servent à l'édification Et transmettent Une grâce A ceux qui les entendent Voilà Donc faisons attention Avec la langue Parce qu'il y en a Qui ont été brisés Par les paroles De quelqu'un Il y a des personnes Certainement déjà brisées Avec la A cause de ce qui est Sorti de ta bouche Il faut réparer Il faut réparer Il y a des gens Qui détruisent des personnes Par la langue Il faut réparer Voilà Il faut réparer Donc si tu as été brisé Par les paroles De quelqu'un Que le Seigneur te restaure Tout simplement Que le Seigneur te restaure Voilà Souvent il y a des gens Qui font des choses De façon inconsciente Ils disent des paroles Ils disent des choses Mais de façon inconsciente Ils ne savent même pas Qu'ils sont en train de détruire Et c'est dangereux Voilà pourquoi Il faut demander Toujours au Seigneur De vous aider A pardonner la personne Qui les a prononcées Il faut demander au Seigneur De vous aider à pardonner Il faut pardonner Il faut demander Il faut aussi prier le Seigneur Nous tous Nous devons prier le Seigneur Pour nous aider De nous aider A veiller sur notre langue De nous aider Voilà On peut demander cela au Seigneur De nous aider à dire la vérité Et avoir des paroles Des paroles d'encouragement Et d'amour pour les autres C'est très important Des paroles d'encouragement Des paroles d'amour Donc apprenons vraiment A utiliser notre bouche Avec sagesse Vraiment avec sagesse Proverbe chapitre Si vous lisez Proverbe chapitre 18 A partir du verset 20 La Bible dit Que c'est du fruit De sa bouche Que l'homme Rassasie son corps C'est du produit De ses lèvres Qu'il se rassasie La mort et la vie Sont au pouvoir De la langue Vous voyez La Bible dit C'est du fruit De sa bouche Que l'homme Rassasie son corps On voit le fruit De la bouche On parle toujours De la bouche De la langue Donc c'est vraiment important Vous savez On doit En tant que disciples Du Seigneur Tout ce que nous faisons Nous devons toujours Agir avec sagesse Voilà Le Seigneur Nous recommence cela Nous devons vraiment Agir avec beaucoup De sagesse Avec beaucoup De diligence Beaucoup de sagesse De patience On doit veiller Sur notre langue Sur notre bouche On doit veiller On doit faire attention A ce qui sort De notre bouche On doit faire attention A ce qui sort De notre bouche Voilà pourquoi La Bible dit Que soyez là À parler Fais attention A ce qui sort De ta bouche Parce que par tes propres paroles Tu seras justifié Par tes propres paroles Tu seras condamné Il faut faire attention Il faut faire attention Dans le monde Dans le monde par exemple Si par exemple Vous êtes témoin d'une histoire Tout ça On vous demande Vous allez au tribunal On vous demande De témoigner De parler Tout ça Il y a une phrase Où des Je crois Ils disent ça Dans le monde juridique Ils disent Voilà Tout ce que vous direz Sera retenu contre vous Tout ça Tout ça Il y a une parole Comme ça Qu'on dit dans le monde Le monde juridique Voilà Toutes paroles Tout ça Que vous direz Sera retenu contre vous Tout ça Donc vous voyez C'est ça Il y a des paroles Même quand vous faites Des témoignages Tout ça Vous faites des Par exemple Vous êtes témoin d'une histoire Voilà Quelque chose qui s'est produit Quand vous allez au commissariat A la gendarmerie Pendant que vous parlez Quelqu'un est en train d'écrire Vous êtes en train de parler Tata Il écrit Il écrit Il saisit Parce que tout ce que tu dis là Ça n'engage Tout ce que tu dis là Ça n'engage que toi Toutes tes paroles que tu dis Ça n'engage que toi Ça n'engage que tout ce que nous disons Faisons attention C'est ça même dans le monde À la police Quand on arrête des gens Ou bien on t'amène Tu as été témoin d'une histoire Tout ce que tu es en train de dire On note On écrit On écrit On écrit Donc c'est ça Il faut faire très attention Il faut faire très attention Si tu es dans un tort Tu as par exemple mal agi Tout ça Les frères te confrontent On te fait asseoir Pour discuter Pour savoir ce qui s'est passé Il faut dire la vérité Parce que tout ce que tu diras Même si c'est du mensonge là Ça va retomber sur toi Voilà Ça va retomber sur toi Donc faisons attention À ce qui sort de notre bouche Parce que Parce que De la même manière Que nos paroles là Ça peut nous bénir là Il faut savoir Que ce sont les mêmes paroles là aussi Qui peuvent nous condamner Et proverbe Proverbe chapitre 10 À partir du verset 13-14 La Bible dit que Sur les lèvres de l'homme intelligent Se trouve la sagesse Vous voyez Sur les lèvres de l'homme intelligent Se trouve la sagesse Vous voyez L'homme intelligent Voilà Celui qui a l'esprit Se trouve la sagesse Voilà Donc la sagesse doit être Sur nos lèvres La sagesse Et la Bible dit Et la suite Mais la verge Est pour celui Qui est dépourvu de sens Les sages Tiennent la science Avec réserve Mais la bouche de l'insensé Est une ruine prochaine Vous voyez La Bible dit Que la bouche de l'insensé Est une ruine Voilà La bouche de l'insensé C'est une ruine C'est une ruine Donc faisons attention La mort est au pouvoir De la langue Faisons attention Tout ce qu'on dit là Peut être retenu Contre nous Ça peut se retenir Contre nous Et c'est pareil aussi Pour les enseignants Ceux qui enseignent La parole Tout ça On doit faire Tous attention Voilà Vous voyez Pour la Bible Ne vous l'évête Pas tous pour enseigner Parce que tout ce que Tu enseignes là Il faut que ça soit correct Parce que c'est ce Que tu enseignes là Que les gens vont croire C'est ce qui sort de ta bouche Que les gens vont croire Donc si tu racontes N'importe quoi Attention Le Seigneur Tu rendras des comptes Tu rendras des comptes Donc faisons attention Soit des hommes Et des femmes sages Soit des hommes Et des femmes sages L'homme sage L'homme sage Premièrement C'est celui qui craint le Seigneur C'est celui qui parle aussi Avec sagesse C'est celui qui veille Sur sa bouche Quelqu'un qui est sage Quelqu'un qui est un homme sage Ou une femme sage C'est une personne qui agit Qui agit avec prudence C'est une personne Qui préfère toujours réfléchir Avant d'agir Toujours réfléchir Avant d'agir Les personnes essentielles Ne réfléchissent pas Ils agissent comme ça Alors que le Seigneur Ils appellent à Faut réfléchir avant d'agir Avant d'agir La réfléchir Il faut réfléchir Il ne faut pas être orgueilleux Il faut aller même chercher Des conseils Auprès des Voilà Il faut demander conseils C'est ça On n'agit pas directement On n'agit pas directement La Bible nous dit Dans La Bible dit dans Proverbe 24 Qu'un homme sage Ne multiplie pas Des vaines paroles Un homme sage Il ne multiplie pas Des vaines paroles Il n'est pas là Sement à parler 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 Non Un homme sage Ne multiplie pas Des vaines paroles Et vous connaissez tous Le passage De Proverbe Chapitre 10 Verset 19 La Bible dit Celui qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Voilà Celui qui parle beaucoup Ne manque pas de péché Mais celui qui retient ses lèvres Est un homme prudent Vous connaissez ce passage Celui qui parle beaucoup Il ne manque pas de péché Les gens qui parlent beaucoup Ils ne réfléchissent pas Ils ne manquent pas de péché Ils vont dire des choses Tout ça Après ils vont regretter Après voilà C'est ça Celui qui parle beaucoup Il ne manque pas de péché Donc nous vont Donc plus notre bouche Avec négligence Notre bouche là Ne doit pas être ouverte Avec négligence C'est pas Donc faisons attention N'ouvrons pas notre bouche N'importe comment Parfois il faut même Rester dans le silence Le silence aussi Ça nous préserve Parfois le silence Nous préserve Quand tu es habitué A trop parler Là un moment Il faut t'étais Le silence aussi Ça nous préserve Ah Plus tu parles moins aussi Là c'est bon Au moins tu auras Tu auras moins de soucis Voilà C'est pas à tout bout de champ Il faut ouvrir la bouche C'est pas à tout bout de champ Il faut ouvrir la bouche Oui Tu vas te mêler des histoires Que tu ne maîtrises pas Des histoires Que tu tout ça Tu vas ouvrir la bouche Et puis tu vas tout gâter Tout gâcher Tu ne connais même pas Ce qui s'est passé Le problème Comme tu aimes parler Tu aimes régler les problèmes là Tu es là là Assis en train de dire Tout et n'importe quoi Tout ça après Tout va maintenant retomber sur toi Vous voyez la langue La langue c'est ça Donc il faut être vraiment Il faut être vraiment prudent N'ouvrons pas la bouche Avec négligence On n'est pas On ne doit pas agir N'importe comment La bouche qui est bénie Ne peut également maudire La bouche qui est bénie Ne peut également Elle ne peut également maudire Voilà Sinon ça sert à quoi Ça sert à quoi Ça ne sert à rien La même bouche qui est maudite C'est la même bouche qui La même bouche qui bénit C'est la même bouche qui insulte les gens C'est la même bouche qui Non mais faisons attention Faisons attention Proverbe 21 nous dit que Celui qui veille sur sa bouche Et sur sa langue Préserve son âme des angoisses Celui qui veille sur sa bouche Et sur sa langue Préserve son âme des angoisses Donc faisons attention Il faut veiller aussi sur notre bouche Ne parlons pas n'importe comment Ne parlons pas de quand De n'importe comment S'il y a des choses Que tu ne maîtrises pas Des histoires que tu ne maîtrises pas Des problèmes que tu ne maîtrises pas Tout ça Ne parle pas Il y a des situations Faut pas parler Ne mets pas ta bouche dans tout haut Ne mets pas ta bouche dans tout Parce que à force de parler trop Mettre ta bouche dans tout Tu vas commettre beaucoup de dégâts Il faut veiller Il faut être vraiment sur tes gardes Il faut veiller sur ta langue Nous devons veiller sur notre langue La Bible dit dans Je crois un pire Que si quelqu'un veut aimer la vie Et voir des jours heureux Qu'il préserve sa langue du mal Et s'élève des paroles trompeuses Vous voyez la bénédiction Qui est même attachée On dit Si quelqu'un veut aimer la vie Et voir des jours heureux Ouais c'est quand même terrible Il y a vraiment Et la parole est claire La Bible comment Que pour voir des jours heureux Il faut comment préserver Sa langue du mal Mais c'est fort Vous voyez comment C'est relié Comment même aux jours heureux Wow Le fait seulement De préserver sa langue du mal Le fait de préserver S'élève Des paroles trompeuses Le fait que tu veilles Sur ce qui sort de ta bouche Ça te garantit même Des jours heureux Vous voyez la bénédiction Qui est même attachée Vous qui Parfois on s'amuse Avec la langue Tout ça C'est terrible Donc notre bouche Notre langue Mais on doit vraiment On doit veiller C'est pas n'importe quoi Qui doit sortir de notre bouche Parce que ce qui est attaché aussi C'est de voir des jours heureux Vous voyez comment c'est relié C'est pour nous En fait c'est pour nous faire comprendre Mais ne jouons pas Avec notre langue Sois sur tes gardes Veille sur ta langue Il faut veiller sur ta langue C'est pas un jeu Si la Bible déjà dit que Si quelqu'un veut aimer la vie Et voir des jours heureux Qu'il préserve sa langue du mal Tu dois préserver ta langue du mal Parce que par ta langue là Tu peux causer beaucoup de mal Il y a des gens qui ont causé Beaucoup de mal Par la langue seulement Par la langue Ils ont causé beaucoup de mal Et quand c'est comme ça Là le Seigneur n'est pas content Par ta langue Au contraire Tu dois Tu dois Voilà Ta langue c'est pour bénir C'est pour des choses Vraiment qui glorifient le Seigneur C'est pas pour C'est pas pour être dans le mal Prends ta langue aussi Pour défendre les frères et soeurs Pour défendre aussi Ceux qui aiment le Seigneur Pour défendre la parole Voilà Ta langue aussi doit être Pour la défense De ces bonnes choses Ces bonnes causes Voilà Pour la défense La Bible dit La Bible dit Que tout homme soit prompt A écouter Lent à parler Donc on doit être prompt A écouter On doit beaucoup plus s'écouter La Bible nous recommande De beaucoup plus s'écouter Être lent à parler Il faut parler moins Il faut beaucoup plus s'écouter Un disciple du Seigneur C'est quelqu'un qui écoute beaucoup Il parle Mais il ne parle pas trop Il est lent à parler C'est-à-dire qu'il réfléchit Avant de parler Il est lent à parler Il ne réagit pas comme ça Du tic au tac Que tout homme soit prompt A écouter On parle de l'écoute Lent à parler Lent à parler Voilà pourquoi le Seigneur A donné à son église Des dons Comme la parole Des sagesses Tout ça Voilà Il y en a qui ont aussi Ce don-là Ce don spirituel La sagesse Les paroles de sagesse Ou des situations compliquées Ils viennent Quand ils sortent une parole De leur bouche Là ça apporte vraiment La paix Ça règle des problèmes Souvent il y a des gens Qui ont vraiment Cette sagesse là Voilà On l'a vu avec L'histoire de Salomon Voilà Où deux femmes Tentent de discuter Un enfant Et puis Salomon a dit On va couper l'enfant en deux Et puis chacun va prendre une part La mauvaise Celle qui n'était pas La propriétaire de l'enfant Elle a commencé à dire Oui c'est bon Chacun au moins aura sa part Et là Salomon Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit donc c'est pas la mère La mère de l'enfant C'est l'autre Parce que l'autre Voilà l'autre a refusé Qu'on coupe l'enfant Elle a dit non Ne le coupez pas Donnez-le à la dame d'à côté Donc elle n'a pas voulu La mort de l'enfant Donc vous voyez comment Salomon a pu régler Ce problème là Il a eu la sagesse De savoir que Voilà la vraie mère La vraie mère c'est celle Qui n'a pas voulu La mort de l'enfant Où est la sagesse ? Donc le Seigneur Pouveau nous amener A régler des situations Avec des paroles de sagesse Pas des personnes Qui parlent vite Et puis qui détruisent Il y a des choses Où tu peux détruire Où l'est d'arranger Voilà donc Faisons attention Que tout homme Soit prompt à écouter Lens à parler Voilà Beaucoup de chrétiens Il y en a qui ont Qui ont un langage Et une manière de s'exprimer Qui déshonore le Seigneur Il y en a qui Voilà Leur langage Leur manière de s'exprimer Ils déshonorent le Seigneur Quand tu es dans la calomnie Tu calomnies Tu dénigres les gens Tu calomnies Tu humilies les gens Ce n'est pas agréable au Seigneur Pour un enfant du Seigneur Ce n'est pas normal Ta langue n'est pas là Pour diminuer N'est pas là pour calomnier Il faut sortir de là La calomnie Donc tout ce qui sort De notre bouche De nos bouches Ça doit édifier Ça doit consoler Ça doit encourager Ça doit bénir Ça doit reprendre aussi Voilà On peut aussi reprendre La réprimande On doit reprendre aussi On doit mener de l'ordre Tout ça Donc tout ça Tout ce qui sort de notre bouche En fait Ça ne doit pas être pour la destruction Nous ne devons pas Se servir de notre bouche Pour détruire Oh non Elle va me sentir Oh non Lui il va me sentir Je vais lui faire du mal Je vais vraiment lui faire du mal Non là c'est pas bon Là si tu utilises ta langue Ta bouche pour détruire C'est que tu n'appartiens pas au Seigneur Si tu utilises ta langue Pour amener la culpabilité Dans les cœurs des gens C'est que franchement Il y a un problème Il y a vraiment un problème La Bible nous dit Que les lèvres de l'insensé Se mêlent au querelle Les lèvres de l'insensé Se mêlent au querelle Et sa bouche provoque les coups Dans le proverbe Les lèvres de l'insensé Se mêlent au querelle Et sa bouche provoque les coups Donc c'est ça Donc en tant que disciple du Seigneur Il faut comprendre que Qu'en tant que chrétien Ben Le chrétien en fait Il doit comprendre que Sa parole doit motiver Sa parole doit planter Ça doit planter la semence du Seigneur Sa parole ne doit pas Ne doit pas adresser des propos accusateurs L'accusateur c'est le diable Nous on ne doit pas être des accusateurs Et un chrétien aussi Ne doit pas avoir le même langage Qu'un païen Tu ne dois pas avoir le même langage Qu'un païen Parce que le païen Le païen ne se soumet pas A l'autorité du Seigneur Toi tu es du Seigneur Mais le païen lui il est du monde Voilà donc il faut faire attention Faisons attention au langage païen Les mots grossiers Tout ça machin Faisons attention On doit vraiment veiller Les païens ont leur langage Donc quand la Bible dit Que nous devons plus nous conformer Au monde là La conformité au monde là Ça passe aussi par notre langage Quel est ton langage ? Il y a des chrétiens Qui ont des langages Vraiment vulgaires Grossiers Quand ils parlent vraiment C'est tout ce qui sort de sa bouche Il n'y a rien d'édifiant Rien d'intéressant Rien Rien d'intéressant Il te communique même la mort Le pouvoir de la langue Il te communique même la mort Donc faisons vraiment attention Parce que Satan se sert aussi De la langue pour détruire Voilà Des gens qui sortent de leur bouche Toujours des paroles grossières Des paroles sexuelles Des paroles impures Tout ça Mais si tu écoutes tout ça Tout ce que cette personne te raconte Ou bien si tu écoutes des paroles comme ça Tu regardes des films comme ça Tout ça Mais ça aura un impact négatif sur toi Ça aura un impact négatif sur toi Voilà pourquoi dans le monde Il y a des femmes qui séduisent les hommes Par la langue Par les paroles Les paroles mielleuses La séduction elle te donne des paroles Tout ça Tout ça Et puis tac Tu succombes Par la langue Le pouvoir de la langue Le pouvoir de la séduction Il faut faire très attention Donc la parole est un pouvoir Vraiment il ne faut pas le négliger La parole est un pouvoir Donc tous ceux dont la langue Est couverte de Est couverte de propos injurieux Des propos dégradants Tout ça Mais il faut savoir que ces personnes Courrent vers leur perte Quand ta langue est couverte Des propos injurieux Des propos tout le temps dégradants Tu es tenté de courir vers ta perte Et la Bible dit La Bible est claire La Bible dit que la bouche De l'insensé cause sa ruine Tu vois Ta bouche Ta langue peut causer ta ruine La bouche de l'insensé Cause sa ruine Et ses lèvres sont un piège Pour son âme Les lèvres sont un piège Pour ton âme Donc tout ce qui sort de ta bouche Là Ça peut être aussi un piège Pour ton âme Ne négligeons pas cet aspect Fais-le-sœur La langue Ce n'est pas un jeu Ne parlons pas n'importe comment Veillons Parfois il faut fermer la bouche Je vous dis Ne parlons pas pour dire n'importe quoi Faisons attention à ce qui sort de notre bouche Faisons vraiment attention Parce qu'il faut savoir Que tes paroles Tes propos Ça définit vraiment qui tu es Ça te définit C'est-à-dire que c'est clair Ça te définit vraiment qui tu es Rien que par tes paroles Rien que par les propos Tout ça On peut définir vraiment qui tu es Ça te définit Ça te définit clairement Ça définit l'état de ton cœur Sauf ça La Bible dit que C'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle Vous voyez C'est de l'abondance du cœur Donc tout ce qui sort de la bouche là Ça vient du cœur Donc nos paroles Et nos propos là Ça définit ce qui nous sommes Parce que c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle Ton cœur est comment ? Si ton cœur est rempli d'amertume De haine De méchanceté Tout ce qui va sortir De ta bouche là Ça va détruire Tu vas détruire non seulement les autres Mais toi même tu vas te détruire Donc il y a des paroles même Qui peuvent nous détruire Il y en a même C'est de l'autodestruction Il faut savoir que ton cœur Soit c'est nourri par les fruits de l'esprit Soit c'est assujetti par les émotions de la chair Telle que la haine Telle que la rancœur Telle que la colère L'agressivité Soit ton cœur est nourri par l'esprit Ou bien il est assujetti par les émotions Par la haine Donc les paroles qu'un chrétien prononce là Ça en dit vraiment long Ça en dit long sur sa maturité spirituelle Ça en dit long Il faut savoir aussi que ton caractère Est aussi défini par tout ce que tu dis Tout ce qui sort de ta bouche Eh bien oui Parce que les habitudes que nous avons Ça définit notre caractère Quelles sont tes habitudes ? Quelles sont les choses qui sortent de ta bouche ? C'est tout ça qui définit aussi ton caractère Quelqu'un qui sort de sa bouche tout le temps Qui parle tout le temps en mal des gens Quelqu'un qui est tout le temps dans l'orgueil Dans la haine Tout ça Ça définit ton caractère Donc tout ce qui sort de ta bouche Ça définit ton caractère Donc quand on parle même d'avoir le caractère de Christ Le caractère du Seigneur C'est aussi par rapport à ceux qui sortent de notre bouche Parce que ceux qui sortent de ta bouche Définis aussi ton caractère Ça définit ton caractère Quand tu es orgueilleux Quand tout ce qui sort de ta bouche C'est toujours pour te vanter Toujours ça définit ton caractère Ça dit que tu as un caractère orgueilleux Donc faisons attention à ceux qui sort Tout ce qui sort de notre bouche Quelqu'un qui sort des paroles de sagesse Des paroles de douceur Des paroles d'amour Tout ça Ça définit aussi son caractère On voit le caractère de Christ Donc nos habitudes définissent aussi notre caractère Tout ce qui sort de notre bouche Ça définit notre caractère Par tout ce que tu sors de ta bouche On peut connaître ton caractère Le caractère de cette personne Voilà C'est comme une personne par exemple Qui tout le temps fait des erreurs On lui demande de se répentir D'arrêter La personne elle se justifie toujours Non, non, je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Ça définit ton caractère Ça prouve que tu es une personne compliquée Tu as un caractère difficile Quand vous entendez On dit à une personne Elle a vraiment un caractère difficile Ou il a un caractère difficile C'est aussi par rapport à ce qui sort de sa bouche Parce que ce qui sort de ta bouche Ça définit aussi ton caractère Donc on doit vraiment nous atteler Vraiment à suivre notre langue Il faut s'atteler vraiment à suivre ta langue On doit suivre notre langue Parce que ce sont les paroles Que nous proclamons là Qui vont aussi influencer le cours de notre vie Ça va influencer le cours de notre vie Donc si nous proclamons la vie Nous aurons la vie Si nous proclamons la mort La mort aussi va nous harceler Ah oui, ça c'est clair Donc on a besoin vraiment de prier D'être toujours dans la présence du Seigneur Parce que vous savez L'objectif de la marche chrétienne c'est quoi ? C'est de ressembler au Seigneur C'est ça la finalité C'est de Voilà Le Seigneur nous a sauvés C'est pour que nous soyons conformes à son image Conformes Donc nous allons Nous devons aller de gloire en gloire Nous devons refléter Christ Réfléter son cœur Réfléter sa vie, son caractère C'est ça en fait Le Seigneur nous amène à la perfection Il nous amène à la perfection Donc chaque jour qui passe Le Seigneur il transforme nos cœurs Notre caractère Il change nos habitudes Tout ça Il change nos comportements Même notre façon de parler Il change Donc on doit vraiment prier On doit vraiment prier le Seigneur Pour que le Seigneur vraiment nous rende Qu'il nous rend vraiment conscients Vraiment des paroles qui sortent de nos bouches Souvent on n'est pas conscient Souvent on n'est pas conscient On dit des choses On parle ainsi On parle n'importe comment On n'est pas conscient Souvent des dégâts Il y a des personnes peut-être Tu as dit des choses Tu as causé des dégâts Par la parole Les gens causent des dégâts Il y a des gens par la parole Même ils peuvent te tenir captif Ils te tiennent captif Souvent des gourous dans les églises Certains faux Pasteurs Souvent ils vous tiennent captif comme ça Ils vous tiennent captif Oh non Je te maudis Oh tout ça Tu n'iras nulle part Je bloque tes bénédictions Je fais ceci Tout ça Et quand c'est comme ça Il faut savoir que cette personne Ne vient pas du Seigneur Cette personne ne vient pas du Seigneur Il y a des gens qui tiennent D'autres personnes par la parole Il a déclaré des paroles sur toi Et tu es comme lié Tu es comme lié Et on le voit souvent Et même dans les relations Souvent dans le monde Tu vois qu'un homme vient te faire la cour Et puis il dit Voilà je t'aime Je ne t'abandonnerai jamais Tout ça Voilà il t'a déclaré des paroles Je ne t'abandonnerai jamais Je t'aime de tout mon cœur Et toi aussi tu es là Comme il t'a déclaré des paroles Tu es maintenant Voilà tu te dis que oui Là c'est vraiment Il ne m'abandonnera jamais Et puis tout d'un coup T'as quitté abandonné Parce que voilà Faisons attention à nos engagements Faisons aussi attention à nos engagements La parole que tu donnes Si tu es disciple du Seigneur Il faut la respecter Quand tu donnes ta parole Il faut la respecter Voilà il faut la respecter Si vous êtes fiancé Toi fiancé Tu as dit à ta fiancée Par exemple Si c'est le Seigneur Qui vous a mis ensemble Tu as dit à ta fiancée Que tu vas l'épouser Il faut l'épouser Tu lui as déclaré cette parole Tu veux l'épouser Tu l'aimes Mais il faut aller jusqu'au bout La soeur aussi Elle t'a dit la même chose Que je t'aime aussi J'aimerais qu'on se marie Vous avez Il y a des paroles Qui sont sorties Il faut tenir à vos engagements Il faut tenir à vos engagements On ne joue pas avec la parole Qui soit de la bouche On ne joue pas avec On ne joue pas avec Voilà Vous voyez même Dans le monde médical Les médecins Tout ça Qui prêtent serment On leur dit Ils font toujours Je ne sais pas Ils appellent ça Le serment d'Hippocrate Ils disent des paroles Voilà Après ils disent à la fin Je le jure Un truc comme ça Voilà Donc en fait C'est pour dire Que dans tout ce que les gens disent Dans tout ce qu'ils disent Ils doivent respecter leur engagement Vous voyez le pouvoir de la langue On te fait répéter des choses Non voilà Je m'engage à ceci Je m'engage à cela Tu dois respecter ta parole Tu dois respecter ta parole Pourquoi on en veut aujourd'hui Il y a beaucoup de présidents Qui ne réalisent pas leurs promesses Tout ça C'est parce qu'ils ont promis des choses Ils ont dit des choses Mais maintenant Ils n'arrivent pas à respecter leur parole Vous voyez les conséquences Un président qui dit par exemple Chaque année Je veux construire par exemple 10 000 logements Donc quand les gens entendent ça Vous voyez ça Déjà un effet dans la vie De beaucoup de gens Ils se disent Ah ouais Vraiment on aura les logements Chaque année Et toi maintenant Le président Quand tu n'accomplis pas ça Ça a un impact C'est un impact négatif Maintenant dans la vie du pays Dans la vie de la population Vous voyez le pouvoir de la parole C'est ça même Pendant les élections présidentielles Quand il y a des campagnes présidentielles Quand les candidats parlent là Ils savent que tout ce qui va sortir De leur bouche là C'est pas un jeu Ils vont rêver Voilà pourquoi Tout ce qu'ils vont dire là Ils savent qu'en disant ça Il faut que vraiment Ils respectent leur parole Parce qu'on ne joue pas avec la parole Parce qu'ils savent que S'ils ne respectent pas leur parole Le pays peut aller Dans tous les sens Ça peut causer Donc c'est ça le pouvoir de la langue Les hommes politiques Tout ça là Quand ils parlent là C'est ça Ils veillent Ils veillent par rapport A ce qu'ils disent Ils veillent C'est ça qu'on leur pose Les gens veulent connaître Leur projet politique Qu'est-ce qu'ils veulent faire Pour le pays Tout ça Machin Tout ça Donc c'est Le pouvoir de la langue C'est ça C'est ça Les gens ils veulent l'écouter Ça me rappelle L'élection présidentielle en France Le candidat Zemmour Tout ce qu'il disait Sa politique Ce qu'il va faire Les gens écoutaient Vous voyez le pouvoir de la langue Les gens ont écouté Ce qu'il a dit Et les gens ont eu un peu peur Et puis bon Ils ne l'ont pas voté Donc vous voyez C'est pour dire que Par exemple Zemmour lui-même Certainement il a compris Que ce qu'il a dit là Vraiment c'était assez dur C'était trop fort Vous voyez le pouvoir de la langue Voilà Le pouvoir de la langue Ça peut même faire échouer Quelqu'un les élections Ça peut même faire Quelqu'un chouer les élections Ou bien ça peut te faire Remporter les élections Le pouvoir de la langue La parole Donc il faut Faire vraiment attention Donc notre langue Ne doit pas être Un instrument Pour le diable Pour pas venir à détruire Voilà Il ne faut pas faire De ta bouche De ta langue Un instrument Que certains utilisent Pour détruire Voilà pourquoi Le Seigneur ne veut pas Il ne veut pas Que nous soyons Dans les calomnies Dans les critiques Dans la méchanceté Dans le mal Dans les mauvaises paroles Tout ça Le Seigneur ne veut pas cela Parce qu'il sait que la langue C'est un petit membre Mais elle se glorifie De beaucoup de grandes choses Parce que la langue Fait beaucoup de dégâts Donc le Seigneur ne veut pas Il veut qu'on veille Par rapport à notre langue Il veut qu'on veille Et même le Seigneur Vous savez quand on l'a arrêté Il y a des questions Les choses qu'on disait Souvent au Seigneur Il ne parlait pas On l'attaquait On l'accusait injustement La Bible dit Garda le silence Oui Parfois Il faut garder le silence On t'accuse de tous les mots On te traite de tout Injustement Parfois il faut te taire Parce que souvent en parlant Tu peux gâcher Toi qui as raison Tu peux finir par avoir tort Par rapport à ce que tu as fait Ce que tu as dit Donc il faut faire attention Quand tu es accusé injustement Parfois il ne réagit pas Tu n'es pas obligé de réagir Parce que souvent Si tu réagis dans l'émotion Tu peux causer des dégâts encore Voilà pourquoi le Seigneur Souvent le Seigneur Il restait calme Le Seigneur ne parlait pas On l'accusait Il était là silencieux Pilate lui dit même Pilate ou Hérode Lui dit même Ne réponds-tu rien A tout ce qu'on te dit Il garda le silence Donc le Seigneur Il était quelqu'un aussi De silencieux Quelqu'un qui ne parlait pas trop Mais quelqu'un On voyait le fruit On voyait la vie C'est ça La maturité aussi Quelqu'un qui est maturé C'est quelqu'un aussi Qui ne réagit pas Dans les émotions Qui ne s'agit pas Les autres sont dans les émotions Mais lui il est toujours calme Il est toujours calme Il ne se laisse pas emporter Par les émotions Même si on lui dit Oh mais il faut parler Il faut faire Non lui il est toujours posé Calme Il réfléchit Il n'agit pas dans les émotions Il va toujours dans la présence du Seigneur Pour dire au Seigneur Seigneur donne moi la sagesse Pour parler Seigneur avant de parler A telle personne Seigneur mets les paroles Dans ma bouche Mets les paroles Dans ma bouche Et voilà pourquoi même Il y a un passage Dans la Bible Qui dit que Je crois à Matthieu 24 Que lorsqu'on va vous arrêter Ne vous inquiétez pas Pour ce que vous allez dire Tout ça Mais l'esprit L'esprit va parler Au travers de vous Vous voyez Le Seigneur dit Que quand on va vous arrêter Tout ça De ne pas s'inquiéter De ce que tu vas aller dire Mais l'esprit va parler Oui l'esprit est au moins obligé De parler en toi Parce que si c'est toi Qui parles là même Tu vas tout gâcher L'esprit est obligé de parler Voilà donc On doit vraiment être conduit Par l'esprit Dans tout ce que nous disons Quand il y a des problèmes Même en assemblée Des problèmes des cas à gérer Souvent il y a des assemblées Où il y a beaucoup de problèmes A régler Mais si tu n'as pas la sagesse Là tu vas détruire Tu vas même encore gâcher les choses Il y a des situations Les plus compliquées Si tu sais que tu ne peux pas Régler tel problème là Il faut Il faut t'abstenir Peut-être d'autres personnes En plus de sagesse Que toi ils vont venir régler Parce qu'il y a des gens Il y a des problèmes Tu vas vouloir gérer Tu vas vouloir t'immiscer Dans certaines situations difficiles À régler dans nos assemblées là Mais tu vas encore détruire Tu vas dire une parole De travers Et puis tac Ça va causer encore des dégâts Ça va Veillons Voilà Il y a des personnes comme ça Tu n'as peut-être pas voulu Mal lui parler Tu l'as peut-être dit des paroles Des paroles Voilà Des bonnes paroles Mais la personne a peut-être mal compris Il y a des gens Qui peuvent mal comprendre ton message Qui peuvent mal comprendre Ce que tu dis Et puis tac Ça va dans tous les sens Il commence à dire Tu l'as mal parlé Tu l'as manqué de respect Tout ça Donc voilà pourquoi Il faut faire attention Voilà Il faut faire attention Donc on ne joue pas avec la parole La parole La langue Tout ça Faisons attention Faisons attention Quand ton cœur est par exemple blessé Tu as subi beaucoup de choses Tu as les blessés dans le cœur C'est là où il faut même encore Faire beaucoup Il faut beaucoup faire attention Parce que les gens Qui sont passés par des situations difficiles Qui ont été beaucoup blessés Ils doivent demander au Seigneur La sagesse Dans leur façon de Voilà Dans leur bouche Leur langage La langue Ils doivent demander au Seigneur La sagesse Parce qu'un cœur blessé Quand un cœur blessé parle C'est des dégâts Vous sentez que le cœur est blessé Ça peut être des dégâts Voilà C'est pour ça que quand tu es blessé Cherche d'abord la guérison du cœur Avant de parler Et oui Parce qu'il y a des gens Qui agissent Voilà Dans la colère Alors d'une façon C'est terrible Donc on a fait vraiment attention Fais vraiment attention A ceux qui sortent de ta bouche Faisons attention A ceux qui sortent de notre bouche Et si vous lisez aussi Psaume 141 verset 3 La Bible dit Pardon Notre bouche là Faisons attention Notre bouche Toi qui aimes le Congo Toi qui aimes les bateaux Comment on dit en Côte d'Ivoire Le Congo C'est pas bon La Bible ne parle pas du Congo Attention au Congo Dans ton Congo C'est dangereux le Congo Fais attention à ceux qui sortent de ta bouche Si tu es dans le Congo Il faut sortir de là Il faut sortir du Congo Il faut sortir de toujours taboucher partout Il faut faire attention Il faut arrêter Psaume 141 Veille sur la porte de mes lèvres Mets une garde à ma bouche Mets une garde Vous voyez une garde C'est comme si En fait la personne demande au Seigneur De mettre quand même une garde Une surveillance Oui Parce que nos bouches là Ça doit avoir une surveillance Il doit avoir la sécurité Les gens qui surveillent La sécurité C'est à dire qu'avant de parler La sécurité va te demander Monsieur qu'est-ce que vous voulez dire Bon en fait j'ai envie de dire ça 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 Si c'est pas bon Ils vont te dire bon Ne parle pas Si c'est bon ce que tu veux dire Ils vont te laisser parler C'est ça Mets une garde à ma bouche Mets une garde Une sécurité à ma bouche Avant de parler Ils vont te demander Qu'est-ce que tu veux dire Si ce que tu veux dire c'est pour détruire Nous n'allons pas te laisser parler Ah oui Je demande au Seigneur Seigneur mets une garde à ma bouche Une garde à ma bouche C'est important Une garde à ma bouche Le psaume 13 Le proverbe chapitre 13 aussi le dit Qui veille sur ses paroles Préserve sa vie Mais celui qui ouvre grand la bouche Court à sa ruine Vous voyez La Bible dit Celui qui ouvre grand la bouche Il court à sa ruine Toi qui as une grosse bouche là Toujours en train de parler Parler pour rien Toujours en Tchèm les histoires Tu aimes palabres Tu aimes tout ça La Bible dit Celui qui ouvre grand la bouche Il court à sa ruine Il y en a qui aiment parler Ils aiment parler Ils aiment les problèmes Je n'ai jamais vu Il y a des chrétiens Même comme ça Qui aiment les problèmes Ils aiment mettre les gens Même en conflit Il y a des chrétiens Qui aiment mettre les gens en conflit Ah mon frère Elle a dit ça de toi Elle a dit ça de toi Après tu vas encore Chez une autre personne Il a dit ça de toi Il y a des personnes Comme ça Ils vous mettent en conflit Et vous êtes là maintenant Vous ne vous entendez plus Donc ça c'est de la sorcellerie C'est de la sorcellerie Quelqu'un vient te voir Un frère vient te voir Oh tu sais La soeur La soeur Telle a mal parlé de toi Quand quelqu'un vient te dire Que la soeur Telle a mal parlé de toi Appelle la soeur en question Le frère en question Appelle Appelle aussi celui Qui est venu parler là Vous vous asseyez à toi Et puis tu dis Ce qu'il t'a dit Parce que c'est ça Il ne faut pas N'acceptons plus d'être pour lui Quelqu'un vient te dire Le frère Par exemple Le frère Mathieu Mathieu A mal parlé de toi Le frère Mathieu A dit ça de toi Tout ça Celui qui t'a dit ça Il faut lui dire Ok Je vais appeler Mathieu Et puis je vais aussi t'appeler On va venir à toi Maintenant quand Mathieu sera là Moi je vais parler à Mathieu Devant toi Je vais dire à Mathieu Bon Mathieu Voilà ce que t'elle m'a dit Est-ce que c'est vrai Donc c'est ça Parfois il faut confronter Maintenant les gens Il faut confronter Parce qu'il y a des gens Par leur parole là Ils veulent tout gâcher Il y a même des gens Qui veulent détruire ton couple Ils vont chercher à vouloir Détruire ton couple par la parole Ils viennent te dire des choses Sur ta femme Sur ton mari Tout ça Et puis vous êtes maintenant en conflit Donc faisons vraiment attention Avec la langue Faisons attention avec la parole Faisons attention Le pouvoir de la langue La Bible dit que la langue Est aussi un feu Vous voyez La langue c'est un feu C'est le monde La Bible dit C'est le monde Le monde de la méchanceté Donc la langue La Bible dit La langue se trouve parmi nos membres Elle souille tout notre corps Et enflamme le cours de notre existence Vous voyez La langue La langue aussi est un feu Et constatez même Vous allez voir Combien de fois Combien de fois nous avons regretté Ce que nous avons dit Ça nous est arrivé Nous tous Voilà tout le monde Il y a des gens qui ont regretté Ce qu'ils ont dit Ah vraiment pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai parlé ainsi Tout ça Oui c'est ça la langue La langue Oh vraiment Qui m'a dit Qui m'a demandé Qui m'a dit de parler comme ça Qui m'a dit de faire ceci C'est ça Vous êtes maintenant là Faisons attention Parce qu'il y a des loups Vous parlez comme ça Tu dis des choses Ils t'enregistrent Maintenant c'est que ça passe Malheureusement dans le milieu chrétien Il y a des gens Tu confies des choses Tout ça Ils t'enregistrent Et puis quand il y a un souci Voilà il sort Il sort tout ce que tu l'as dit En coulisses En privé Tout ça C'est ça La langue Vous voyez Donc il faut Donc il faut vraiment faire attention Il faut bien réfléchir Avant de parler On doit toujours réfléchir Avant de parler Il faut faire attention Parce qu'il y a des personnes aussi Qui sont des agents du diable Qui veulent par exemple Vous pousser à parler Pour vous pousser à la faute Ils vont chercher A vous faire parler Pour que Tout ce que vous allez dire là Ils vont retenir ça contre vous Ils vont même vous enregistrer Toi aussi tu es en train de parler Parler, parler On t'enregistre On te fait des choses Tout ça Et puis tac Demain ça retombe sur toi Oh non regarde Regarde ce qu'il a fait Regarde ce qu'il a dit Et puis tiens maintenant là Tu regrettes Vous voyez la langue C'est ça Il y a des gens même Qui vont vous pousser à la faute Ils vont chercher A tout faire Pour vous faire parler Vous dire des choses Tu parles Tu parles Et puis tout le lendemain Maintenant quand vous aurez un problème Il va dire Ah mais toi aussi Tu m'as dit ça hier non Voilà tu m'as dit ça hier Voilà J'ai les audios Voilà j'ai le message Voilà ce que tu as dit Vous voyez c'est ça Surtout avec les réseaux sociaux là Les whatsapps Tout ça là Aujourd'hui là Tous les messages Même qu'on vous envoie aux gens là Faites attention Veillez Tu envoies un message A quelqu'un Tu parles mal d'une personne Tu critiques une personne En mal tout ça Il faut savoir que Fais attention A tous les messages Que tu envoies Il y a des gens qui gardent ça Faut faire attention Donc même dans les messageries là Faisons attention A ceux qu'on envoie aux gens Les messages qu'on envoie aux gens Faisons attention Veillons Les audios que tu envoies Fais attention Fais attention Tout ça là Ça peut se retourner contre toi Fais attention Fais attention Dans tout ce qui est Faisons attention Quand nous communiquons Avec les frères et soeurs Soyons vrais Parlons des choses Qui est difficile Ne soyons pas là Pour parler mal des gens Faisons attention Avec la technologie Les réseaux sociaux là Il y en a qui Ils gardent des dossiers Des paroles des gens Dans leur Ils gardent des dossiers Des paroles Des messages C'est chaud Donc il faut faire attention A ce que vous dites Faisons tous Je dis bien nous tous Je m'inclus Nous tous faisons attention Parfois nous parlons tous trop On parle vite Après maintenant Ça retombe sur toi Après on va te dire Mais toi tu as dit ça hier Toi aussi tu as dit ça Et puis voilà Donc faisons attention A la langue Faisons attention Parce que tout ce que nous disons là Ça a une incidence Dans notre vie Tout ce que nous disons Faisons attention Donc on doit vraiment Prier Et c'est ma prière Je prie vraiment Que le Seigneur nous aide A maîtriser notre langue C'est ma prière Parce que c'est un petit membre Qui peut faire des dégâts Que le Seigneur nous aide A maîtriser notre langue Que le Seigneur m'aide A maîtriser ma langue Parce qu'on n'est pas personne Parce qu'on n'est pas personne On n'est pas personne arrivé On a tous besoin de sa grâce Même moi je demande ça au Seigneur Seigneur aide-moi à maîtriser ma langue Aide-moi Aide-nous A maîtriser notre langue Aide-nous Tu dois faire attention A ce que tu dis Parce que Souvent il y a des gens Qui parlent souvent Alors que c'est même Souvent pas le moment de parler Souvent il y a des situations Qui peuvent arriver Le Seigneur peut te dire Que ce n'est pas le moment de parler Ce n'est pas à temps Souvent il y a des moments Où ce n'est pas le bon moment Il y a des temps Où ce n'est pas le bon moment Tu as par exemple Un petit souci avec ta femme Ou une incompréhension Ta femme est un peu fâchée Souvent c'est peut-être Pas le bon moment de lui parler De lui dire Il faut peut-être attendre Qu'elle se calme un peu Tout ça Vous voyez c'est ça Donc il y a souvent des occasions Il faut savoir aussi Connaître les occasions propices Où il faut parler C'est important Souvent il y a des moments Quand tu parles au mauvais moment Si tu dis des choses Et puis tu as causé d'autres soucis Les moments où peut-être Tu ne cesses de parler Peut-être c'est même les moments Où tu devrais fermer la bouche Au lieu de fermer la bouche Au moment où tu dois fermer la bouche C'est là où tu parles Au moment où tu dois parler C'est là où tu fermes la bouche Donc il faut faire attention Donc je prie vraiment Que le Seigneur nous aide Je prie vraiment qu'il nous aide Qu'il nous apprenne vraiment A dire ce qu'il faut Et comme il le faut Voilà c'est vraiment ma prière Je prie vraiment que le Seigneur Voilà Que le Seigneur nous aide Qu'il nous aide chacun de nous Qu'il nous aide nous tous Qu'il renouvelle vraiment Notre mentalité là Vraiment pour que ce qui est Dans notre cœur là Soit vraiment pu Soit des bonnes pensées N'utilisons plus nos lèvres Pour médier N'utilisons pas nos lèvres Pour critiquer Pour mal parler des autres Tout ça Mal parler, insulter Tout ça N'utilisons plus nos lèvres Pour le mal Franchement N'utilisons plus nos lèvres Pour le mal Tout ce qui sort de notre bouche là Ça doit être des paroles de douceur Ça doit être des paroles D'encouragement D'exhortation Ça doit être des paroles D'édification Pour les autres Voilà pourquoi le Seigneur Dit de toujours bénir Ceux qui vous persécutent Bénissez-les Ceux qui vous veulent du mal Bénissez-les Tout ça Bénissez mais ne maudissez pas La Bible est claire Bénissez mais ne maudissez pas Ça va arriver que les gens Vont mal te parler Ils vont certainement T'insulter Demande au Seigneur La maîtrise de soi Voilà Parce que quand on était Dans le monde On réagissait C'était coup pour coup Mais dans le Seigneur On demande sa force Voilà Il y a des personnes qui Voilà Le Seigneur a été insulté On a insulté le Seigneur On a mal parlé Il n'a pas réagi Il a béni Voilà Il y a des personnes Souvent comme ça Il y a des gens Ils vont venir Pour tellement posséder Ils vont t'insulter Mal te parler Mais tu verras que Rien que par ton silence Là Ils vont voir que tu es mature C'est la maturité aussi Parfois le silence Ils vont voir vraiment que Ah C'est les mêmes personnes Qui viennent de te demander Pardon demain Les gens qui t'insultent Aujourd'hui là Qui te combattent là Ils vont venir te demander Pardon demain Parce qu'ils ont vu Comment tu as réagi Ils ont vu comment tu as réagi Voilà Ils ont vu comment tu as réagi Donc parfois c'est aussi bon Le silence Parfois c'est aussi bon Le silence Quand on est dans le silence Ça dit que le Seigneur Combat pour nous Il combat pour nous Donc soyons vraiment Tous prudents Avec notre bouche Voilà Nous ne devons pas offenser Nous ne devons pas blesser De manière délibérée Ça peut arriver Qu'il y a des paroles Que tu dis à une personne Et puis bon La personne s'est sentie blessée Soit il y a des gens Qui ne font pas aussi exprès Il y a des paroles aussi Soit il y a des gens Qui disent des choses Mais puis bon Ils ne vous blessent pas Ils n'ont pas Dans leur coeur Leur but Ce n'est pas de vous blesser Voilà Et bon Quand tu as blessé une personne De façon inconsciente Il faut simplement demander pardon C'est tout Voilà Demander pardon Et puis Peut-être mieux expliquer La personne la chose Que bon voilà Ce n'est pas ça que je voulais dire Tu as mal compris Donc voilà C'est vrai que nous ferons Nous ferons des erreurs Il ne faut pas avoir peur De faire des erreurs Il ne faut pas avoir peur De parler Même quand on demande De veiller sous sa bouche Ça ne veut pas dire Avoir maintenant peur De parler Non on n'a pas peur On doit faire confiance Au Seigneur Mais en même temps Quand on a une relation Profonde avec le Seigneur Vous allez voir Que toutes les fois On va parler Il y aura toujours La sagesse Il y aura toujours Voilà Des paroles d'édification Donc c'est vraiment C'est quelque chose De spirituel Ce n'est pas mécanique Il n'y a rien de On ne doit pas faire Les choses dans la mécanique C'est laissant Le Seigneur nous conduit Voilà On prie seulement Que le Seigneur nous aide À veiller sous notre bouche Sur notre langue Crions tout simplement Et puis le Seigneur va Il va nous aider chaque jour Il va nous mettre Dans des situations Et puis bon En tout cas le Seigneur Il va nous tester aussi Il va nous mettre à l'épreuve Mais il ne faut pas avoir Il ne faut pas te sentir découragé Quand tu as peut-être Dit Tu as peut-être mal parlé De quelqu'un De façon involontaire Tu as peut-être fait des choses De façon involontaire Non Au contraire il faut changer Voilà Il faut changer Il ne faut pas avoir peur de parler Nous sommes Nous sommes des êtres humains Nous faisons des erreurs Mais le Seigneur Il sera toujours là Pour nous corriger Voilà Il ne faut pas avoir peur De faire des erreurs Parce que nous sommes des humains Le Seigneur Voilà Vassement nous corriger Nous ne faisons pas les erreurs De façon volontaire De façon Voilà Comme si on pratiquait les choses Non Mais le Seigneur est là Pour nous corriger Si tu as mal parlé Si tu as offensé une personne Le Seigneur va te corriger Avec telle personne Donc c'est ça Donc quand nous avons le Seigneur Nous lui faisons confiance Voilà Donc nous devons vraiment Faire preuve de sagesse Et de beaucoup de douceur C'est vraiment important Nous devons aussi accepter La correction du Seigneur Parce que le Seigneur Il nous corrige Voilà Pour nous amener à la perfection Voilà Donc Donc c'est vraiment important Nous devons vraiment veiller On doit faire On doit faire attention Parce que nos paroles Ben nos paroles Les paroles qui sortent de nos bouches Ben faisons attention Parce que les paroles Que tu prononces là Tes paroles là Ça a de la puissance Sur toi même Ça a de la puissance Sur ta vie Et sur les autres Et oui Les paroles souvent Que nous prononçons Ça a une puissance Faisons attention Ça a une puissance Donc faisons très très attention Parce que les paroles négatives Souvent que nous prononçons Toutes ces paroles mauvaises Qui sortent de notre bouche là Ben ça peut nuire Ça peut blesser Ça peut détruire Voilà Non seulement notre propre vie Mais aussi celle des autres Les mauvaises paroles Que tu prononces Les mauvaises paroles Que nous prononçons là Ça peut amener la malédiction Ou la mort Ça peut amener la malédiction Ou la mort Faisons attention Ça peut amener la malédiction Ou la mort Et il faut savoir aussi Que les mauvaises paroles là Elles sont considérées Comme un feu dévorant Comme un venème mortel Les mauvaises paroles Elles sont considérées C'est comme un feu dévorant Donc il faut faire attention Si vous lisez par exemple Proverbe 12-18 Proverbe chapitre 12 Regardez ce qu'il est dit Dans Proverbe chapitre 12 Au verset 18 Tel qui parle Tel qui parle à la légère Perce comme une épée Mais la langue des sages Apporte la guérison Vous voyez On dit que la langue des sages Apporte la guérison Donc par tes paroles Tu peux aussi apporter la guérison La guérison des cœurs La restauration La consolation On dit la langue des sages Apporte la guérison Donc si la langue des sages Apporte la guérison Ça veut dire La langue peut aussi apporter La maladie Ça peut aussi apporter La destruction Il est dit Tel qui parle à la légère Perce comme une épée Il est dit Que la langue Est comme un petit feu Qui peut embraser Une grande forêt Vous voyez comment Un petit feu peut embraser Une grande forêt Ça veut dire que c'est terrible La langue est comme un petit feu Qui embrase une grande forêt Une grande forêt Wow Vous avez les dégâts là C'est terrible Et vous comprenez Pourquoi on dit Que la langue est aussi un feu C'est le monde de l'iniquité C'est le monde de l'iniquité C'est terrible Et le Seigneur dit Car c'est de l'abondance du cœur Que la bouche parle Donc il faut vraiment Faire attention A l'emploi de tes mots Faisons attention A l'emploi de nos mots Soyons vraiment bienveillants Envers Non seulement envers nous Mais aussi envers les autres Voilà Donc il faut Si tu es Toujours mal parlé Il faut demander au Seigneur De te changer Le Seigneur doit nous changer Voilà Il doit nous changer Donc il faut comprendre Que la langue là La langue là Ça a une influence La langue ça dirige Ça peut même contrôler Même ta vie La langue Ça peut t'amener Dans tous les sens Vous voyez l'influence De la langue Et voilà pourquoi justement Tu deviens même Ce que tu dis Tu deviens même Ce que tu proclames Et c'est ce qui t'arrive Non je ne réussirai pas Non en tout cas Non je n'y arriverai jamais Et tu n'y arriveras pas Parce que c'est ce que tu dis Vous voyez c'est ça Non je n'y arriverai jamais Non c'est impossible Tout ça Non Quand on appartient au Seigneur Ce n'est pas Je n'y arriverai pas Je ne pourrai pas Nous on compte sur le Seigneur Quand on a le Seigneur On compte sur lui Peu importe les obstacles Nous comptons sur le Seigneur Pour traverser les obstacles Avec le Seigneur Nous pouvons franchir Tous les obstacles Donc il faut cesser de dire C'est impossible Je n'y arriverai pas Tout ça Oui c'est impossible aux hommes Mais c'est possible au Seigneur Celui qui appartient au Seigneur Je dis j'y arriverai par la grâce Du Seigneur Et souvent quand on a On sort souvent des mauvaises paroles Là Souvent on ne peut pas voir Le Seigneur agir dans nos vies Souvent quand on sort des mauvaises paroles On n'a pas confiance Tout ça C'est un manque de foi Donc vous voyez que Quand on a aussi la foi On sort aussi des paroles Des paroles Voilà Des paroles Voilà Qui montrent vraiment Qu'on a confiance au Seigneur On n'est pas dans le négatif On n'est pas dans Voilà le doute Non Au canton on a la foi Voilà pourquoi le Seigneur a dit Si tu vois cette montagne Et tu dis à cette montagne De quitter de là Cette montagne va quitter Voilà le Seigneur parle de foi Il parle des paroles De conviction Des paroles de foi Si tu confesses le tabou Tu vois la parole La conviction La foi J'y arriverai J'irai jusqu'au bout Je tiendrai ferme Pendant que l'apôtre Paul Voulait aller à Jérusalem Il y a Gabus Qui a attaché la ceinture Qui a dit que Celui-ci va être persécuté à Jérusalem Les gens ont commencé à pleurer Mais l'apôtre Paul a dit Ben moi j'irai à Jérusalem Je suis prêt à mourir pour le Seigneur Je suis prêt à mourir pour l'évangile Vous voyez l'apôtre Paul a parlé Il a dit J'irai à Jérusalem Il a sorti une parole Donc cette parole là Il ne s'est pas laissé décourager Par Gabus Par les gens qui disaient à Paul Non on ne va pas à Jérusalem On va te tuer Non Paul n'a pas écouté leurs paroles Paul a dit J'irai à Jérusalem Je suis prêt à mourir pour le Seigneur Donc il a sorti ces paroles là Quand il disait Qu'il est prêt à mourir pour le Seigneur Donc ouais C'était déjà dans son esprit Dans sa tête Il savait que Tous les combats qu'il pouvait vivre là Il avait déjà donné sa vie au Seigneur En fait Paul dit Voilà pourquoi Paul a dit Si je vis ce n'est plus moi qui vis Donc Paul était déjà même mort Il vivait vraiment C'est pour le Seigneur Donc il n'avait plus peur Voilà pourquoi il disait Il était prêt à mourir Il le déclarait de sa bouche Il dit Je suis prêt à mourir pour le Seigneur Et il alla à Jérusalem Dans Acte chapitre 20 La Bible avertissait même Paul En disant Le Saint-Esprit disait à Paul Que les tribulations l'attendent Les combats Mais la Bible dit que Paul Ne faisait aucun cas de sa vie Sa vie n'était plus précieuse A ses yeux Dans sa tête Il voulait accomplir Sa mission Voilà Il avait un objectif Il ne se disait pas Que je ne pourrais pas Je n'y arriverai pas Non Paul n'avait même pas peur D'aller prêcher A cause des combats Il y allait Parce que Tout ce qui sortait de sa bouche là C'était des paroles De foi De conviction Tout ça Tout ce qu'il disait Il avait foi Il avait confiance Même quand il priait pour les malades Même quand les démons étaient chassés Il parlait avec autorité Il parlait au nom de Yeshua Il parlait en son nom Donc il savait que Ce qui sort de sa bouche là C'est un pouvoir Au point où il a rendu Elimas aveugle Il a dit à Elimas Que tu seras aveugle Tu ne verras pas la lumière du jour Tac Aussitôt Elimas est tombé aveugle Vous voyez Il a déclaré des paroles Et on a vu l'accomplissement Donc vous voyez Que ce qui sort de notre bouche là Ce n'est pas un jeu La preuve c'est que Même quand nous prenons autorité Au nom de Yeshua Au nom de Jésus Quand tu prends autorité là Mais ce n'est pas un jeu Ce sont des paroles Qui sortent de ta bouche Quand tu pries par exemple Pour un malade Tu chasses les Tu pries pour des personnes Posséder les démoniaques Tu prends autorité là La parole qui sort de ta bouche là Ce qui sort de ta bouche là Au nom de Yeshua là Quand ça sort de ta bouche là Mais c'est un pouvoir C'est un pouvoir dans le monde spirituel C'est un pouvoir Quand le Seigneur t'envoie Évangéliser quelque part Il y a des villes Qui sont tenues par des entités Tu prends Tu déclares des paroles Tu déclares des paroles Comme par exemple L'apôtre Qu'on appelle Elie avait parlé Je crois à Kab Il avait dit Il n'y aura pas de plus Ces années S'il voit le pouvoir De la parole Il dit Il n'y aura pas de plus ces années Si ce n'est à ma parole Si ce n'est à la parole Et il n'y a pas eu de plus Vous voyez le pouvoir de la parole Le pouvoir de la parole Quand un enfant du Seigneur Quand un enfant du Seigneur parle là Il y a un pouvoir Parce que nous parlons au nom de Yeshua Voilà pourquoi le Seigneur dit En mon nom Ils chasseront les démons Donc le Seigneur nous a aussi donné le pouvoir Donc il y a un pouvoir aussi dans la parole C'est spirituel Voilà pourquoi une personne Par exemple Qui est possédée Quand vous prenez l'autorité Vous chassez les démons là Les démons s'en vont C'est spirituel C'est-à-dire que les paroles Que tu as déclarées là Dans le monde spirituel Il y a des choses qui se sont passées Dans le monde spirituel Et la preuve même Quand on évangélise Quand tu prêches l'évangile dans la rue Ou bien Quand il y a des campagnes D'évangélisation Quand le message du salut est prêché Quand le nom du Seigneur est prêché Pourquoi les gens sont touchés ? Pourtant tu as seulement parlé Mais les gens sont touchés Pourquoi ? À cause de la puissance de la parole Le pouvoir de la parole Ceux qui sont de ta bouche C'est spirituel Au point où les gens sont touchés Au point où c'est ça Quand la parole est accompagnée Par l'esprit Ceux qui sort de notre bouche Quand l'évangile est prêché La parole qui sort là Il y a un effet Il y a un effet Il y a un effet Et le Seigneur touche des vies C'est ça Donc il faut que tes paroles Il faut que nos paroles S'alignent avec la parole du Seigneur C'est important Il faut prendre la parole du Seigneur Comme une source divine Qui donne la foi Voilà Qui te donne la foi Et il faut aussi Il faut aussi que tes paroles Que nos paroles s'alignent Avec la parole du Seigneur Et pour finir Le passage d'Ephésiens Ephésiens chapitre 6 verset 19 L'apôtre Paul dit ici Il dit Et aussi pour moi Il dit Bon on va lire à partir du verset Verset 18 Il dit Priez en tout temps Dans l'esprit Et à travers Toutes sortes de prières Et de supplications Éveillez à cela Avec une entière persévérance Et priez au sujet De tous les saints Il dit Et aussi Il dit Priez aussi pour moi Afin que quand j'ouvre la bouche La parole me soit donnée Pour faire connaître Avec assurance Le mystère de l'évangile Vous voyez L'apôtre Paul dit Il demande à ce qu'on prie pour lui Afin que quand il va ouvrir la bouche La parole La parole lui soit donnée En fait l'apôtre Paul Ne voulait pas aller prêcher n'importe quoi Il ne voulait pas aller dire n'importe quoi Parce qu'il savait que Tout ce qui va sortir de sa bouche là Ça peut soit détruire Ça peut soit construire les vies Ça peut soit sauver Donc il demandait la prière Pour que lorsqu'il va prêcher l'évangile Il reste vraiment sur la parole Il prêche vraiment le message essentiel C'est important Vous voyez le pouvoir Le pouvoir de la bouche La langue Donc voilà Que le Seigneur soit béni J'espère que vous avez été encouragé Et je prie que le Seigneur Voilà le Seigneur nous aide Nous tous Voilà Veiller sur notre langue À faire très attention Voilà À être vraiment sur nos gardes À prier À ne plus parler n'importe comment À veiller sur tout ce qui sort de notre bouche Voilà Quand tu sers le Seigneur Quand tu es un serviteur Une servante du Seigneur C'est plus comme Quand tu étais dans le monde C'est fini Ta bouche vraiment C'est voilà Ta langue Tu veilles maintenant Tu ne parles plus n'importe comment Tu veilles Tout ce qui sort de ta bouche C'est vraiment Ça a été mieux Il faut que ça a été au préalable Bien réfléchi Voilà c'est ça Il faut bien réfléchi Avant de Avant de faire quoi que ce soit C'est important Donc tout ça Faisons confiance au Seigneur Tout simplement Et le Seigneur nous aidera Voilà Donc que le Seigneur soit béni Et voilà Continuons à prier les uns pour les autres Et le Seigneur ne nous abandonnera pas Il nous aidera toujours À être meilleurs À aller de l'avant avec lui À lui ressembler Voilà le Seigneur nous aidera La force vient de lui Par nous même nous ne pourrons pas Nous avons besoin de sa grâce Nous devons être à ses pieds chaque jour Voilà Que le Seigneur soit béni Et je vous dis à bientôt Pour d'autres enseignements Sur Born Again Studio Au revoir